Nous sommes donc ravis de vous accueillir, Blaise et moi, pour cette cinquième saison des conférences sur les enjeux du travail et du management. Comme les précédentes années, nous allons vous proposer un site qui s'organise autour de quatre conférences qui vont se succéder au fil de tous les deux mois à peu près. A la différence des précédentes années, cette fois-ci, on ne va plus alterner ex-Marseille. On va rester sur Marseille, on est bien et on va s'installer ici, dans les nouveaux locaux de l'îlot du bois et a priori toujours dans cette salle. Maintenant que vous la connaissez, vous saurez retrouver le chemin pour nous retrouver pour les quatre conférences de cette année. Pour cette première conférence, toujours sur les questions des transformations du travail et des enjeux de l'emploi et du management, nous avons le plaisir d'accueillir deux collègues. Diane Rodet, tout d'abord, qui nous vient de Lyon, maître de conférences en sociologie à l'université lumière Lyon 2, et Luc Siquier-Losantos, qui est un collègue de la faculté d'économie et de gestion depuis l'an dernier, collègue politiste, qui ont tous deux contribué à un ouvrage dirigé par Sarah Abdel-Nour et Dominique Médat, qui vient de sortir, intitulé, donc, les nouveaux travailleurs des applis, jeudi, pour les étudiants, 112 pages, très facile, 9,50 euros. Donc, c'est un format idéal pour celles et ceux qui ont quelques réticences, inquiétudes, hésitations à se lancer dans la lecture d'ouvrages de sciences sociales. C'est le format adapté au PUF. Il est là, vous pouvez le feuilleter tout à l'heure. On vous laisse la parole pour 45 minutes de présentation, à peu près, ce qui nous laissera 45 minutes d'échange avec la salle. Merci à vous d'être venus et bonne conférence à toutes et tous. Merci. Merci, Baptiste. Déjà, je voudrais remercier, pour vous, je voudrais remercier Baptiste Blaise et puis la PSE de nous avoir invités pour cette conférence. Donc, Lucie Gaussanteuse, Diane Rodé. Donc, on va vous parler, effectivement, en cette fin de journée de ce petit livre qui est sorti le 25 septembre, si je ne dis pas de bêtises, au Presse Universitaire de France dans une collection qui s'appelle La vie des idées, qui est aussi un site internet, je ne sais pas si certains connaissent. Et donc, c'est un ouvrage collectif qui comprend cinq chapitres, rédigés essentiellement par des sociologues, mais aussi par deux juristes, deux spécialistes du droit du travail. Et tous ces chapitres, à partir d'exemples de plateformes différentes que je vais détailler, s'interrogent en gros sur l'impact des plateformes numériques, à la fois sur les statuts d'emploi et sur les manières, les façons qu'on a de travailler. Donc, notre présentation, elle va s'articuler en quatre points. D'abord, je vais vous présenter un petit peu le propos général du livre. Ensuite, Diane fera un petit zoom un peu sur le chapitre qu'elle a écrit, qui s'appelle Capitalisme de plateformes, économie collaborative, économie solidaire, quel rapport ? Ensuite, je vous parlerai un petit peu d'un chapitre que j'ai co-écrit avec une collègue, Pauline Barreau de Lagerie, qui est à Dauphine, sur les plateformes de micro-travail, en essayant de vous montrer en quoi ça rappelle des formes d'organisation du travail du XIXe siècle, qu'on appelait le cache-froîné à l'époque. Et puis ensuite, Diane conclura un petit peu sur les perspectives générales de l'ouvrage. Alors, pour vous présenter un petit peu le propos général du livre, c'est un livre qui est un des aboutissements d'un programme collectif de recherche, qui a été financé entre 2016 et 2019 par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, et qui s'appelait CAPLA, donc c'est l'acronyme, pour Capitalisme de Plateforme, qui rassemblait notamment autour de l'Université Paris-Dauphine, essentiellement une équipe d'une dizaine de sociologues et donc de deux juristes. Alors, pourquoi CAPLA ? Cette expression de Capitalisme de Plateforme, elle a été utilisée par plusieurs auteurs, notamment en sociologie, pas seulement d'ailleurs, mais aussi en sociologie, et on l'a appelé Capitalisme de Plateforme pour se démarquer notamment du terme d'économie collaborative ou d'économie du partage. Et si je vous dis ça, ce n'est pas pour l'anecdote, c'est pour vous dire que ça renvoie en fait à deux conceptions des rapports entre travail et numérique, que je vais essayer de détailler un petit peu. Je me base, pour vous dire ça, sur l'introduction de l'ouvrage, qui est rédigé par Sarah Abdelnour. Alors, deux conceptions, donc une première conception, si on veut schématiser un petit peu, une première conception des rapports travail numérique, une première conception qu'on pourrait qualifier d'un peu enchantée, c'est l'idée que le numérique, les technologies numériques permettent d'accéder à un travail ouvert, libre, collaboratif, donc selon un modèle horizontal où il n'y aurait plus vraiment d'hierarchie, donc on serait tous en train de collaborer à un grand projet, de partager, etc. On retrouve, alors je ne parle pas forcément ici de la représentation médiatique, mais on retrouve ce type de discours, notamment dans le livre de Jérémy Riskin, qui s'appelle La nouvelle société du coût marginal, mais aussi dans le bouquin de Patrice Flichy, qui s'appelle Les nouvelles frontières du travail et l'art numérique, donc cette idée un peu que les technologies numériques libèrent les potentialités du travail en le rendant libre, accessible à tous, etc. Et on retrouve un petit peu cette définition des rapports travail numérique. Si on regarde la définition que donne le dictionnaire Le Robert du terme ubérisé, qui est rentré il n'y a pas très longtemps dans le dictionnaire, c'est assez intéressant, la définition c'est « transformer un secteur d'activité avec un modèle économique innovant tirant parti du numérique ». Alors on peut se dire que ça apparaît assez neutre comme définition, mais bon, comme la neutralité n'existe pas, on se rend compte qu'en fait c'est une présentation assez positive, en tout cas tirant parti des avancées numériques, etc. Et donc c'est évidemment pas neutre. On a une deuxième conception, là encore pour schématiser des rapports travail numérique, qui est beaucoup plus pessimiste, on pourrait dire. C'est une conception qui puisse globalement, qui puisse ses racines un peu dans la théorie marxiste de l'exploitation, en considérant globalement que le travail sur Internet est partout, et qu'à tout moment en fait les plateformes numériques extorquent de la valeur aux internautes, les font travailler à leur insu, en cochant, vous savez comme vous devez dire sur une image, s'il y a des panneaux de signalisation, ce genre de choses pour entraîner des intelligences artificielles. Donc ces auteurs, notamment, je pense notamment à Antonio Casilli par exemple, à travers la notion digital labor, ou d'autres comme Trevor Schultz, je pourrais revenir sur les références si ça vous intéresse, développent en gros cette idée que les internautes sont exploités à leur insu, globalement, par les plateformes numériques, par toutes les plateformes numériques. Et donc dans les médias, on retrouve un peu cette idée à travers les expressions, je ne sais pas si j'ai le magazine, je peux l'appliquer, à travers, il y a tout un ensemble d'expressions médiatiques, les forçats du clic, les prolétaires du web, les éboueurs du net, enfin bon, il y en a plein, alors ça claque, c'est joli. Mais voilà, ça renvoie globalement à cette idée d'une exploitation non consciente en fait de la part des travailleurs par les plateformes. Et en fait, ce groupe de recherche, cette recherche collective, donc Kaplan dont je vous parlais, elle part un peu d'une insatisfaction, c'est-à-dire de se dire, ces deux ensembles de travaux, ils sont très intéressants, souvent très bouillonnants, voilà, ils donnent à penser, et en même temps, il y a un peu une insatisfaction qui fait que le rapport au terrain, le rapport à l'empirie est souvent un peu problématique, en tout cas de notre point de vue, c'est-à-dire qu'on voit assez peu les travailleurs s'exprimer, on voit assez peu ce qu'ils ont à dire justement sur la façon dont ils utilisent les plateformes ou dont ils sont utilisés éventuellement par les plateformes. Donc voilà, en gros, l'empirie pose problème et donc on est parti un peu de cette idée-là de dire, bah, faisons des enquêtes sur des plateformes spécifiques, au lieu de dire que là, toutes les plateformes sont les mêmes, faisons des enquêtes spécifiques pour essayer de voir un petit peu comment ça se passe concrètement. Et donc, on avait à la base quatre questions de recherche initiales, pour vous les résumer synthétiquement dans ce programme Kapla. La première qui était qui sont d'abord les usagers des plateformes et est-ce que ces nouveaux modes de travail engendrent des nouvelles inégalités de genre, de classe, de race, par exemple ? Une deuxième question qui était de savoir est-ce que ces technologies numériques, ces nouvelles manières de travailler déplacent les frontières traditionnelles du travail, travail professionnel, travail domestique, travail bénévole ? On verra qu'effectivement un certain nombre de plateformes incite les internautes, les individus à marchandiser des activités qui a priori relevaient du domaine du loisir ou en tout cas de choses bénévoles. Donc c'était la deuxième question. Une troisième question qui se posait autour de comment s'organise le travail sur ces plateformes et surtout quelle est l'autonomie réelle de ces travailleurs dans leur travail ? Parce qu'on dit que c'est des indépendants, etc. Ils sont entrepreneurs, on y reviendra là-dessus. On verra que c'est un peu plus compliqué. Et puis une quatrième question qui est directement liée, qui porte sur quelle est aujourd'hui la régulation à la fois politique, donc par les professionnels de la politique et la régulation juridique par les tribunaux notamment de ces plateformes. On verra qu'on peut peut-être d'ailleurs plutôt parler de dérégulation politique plutôt que de régulation, mais que les tribunaux apportent une voix un peu différente, dissidente sur ces questions-là. Et pour éclairer ces questions, on a enquêté sur différentes plateformes. Alors j'ai repris un peu l'ordre du livre pour simplifier. Donc une première plateforme qui est plutôt celle de Diane, autour de la vente de produits locaux. Je ne sais pas si certains connaissent la ruche qui dit oui. Voilà. Donc peut-être que ça vous évoque quelque chose. Un deuxième type de plateforme dont je vous parlerai, qui est celle des micro-tâches en ligne, sur laquelle j'ai enquêté donc avec Pauline Barraud de Lagerie, notamment sur une plateforme française qui s'appelle Full Factory. Un troisième type de plateforme qui concerne à la fois la vente de produits faits main, Etsy, notamment où vous pouvez acheter des bols en céramique, un peu d'artisanat d'art pour résumer. Et puis une plateforme de chef à domicile, où vous pouvez commander un chef à domicile qui vient cuisiner chez vous, etc. Et ça c'est donc une enquête qu'on menait Anne Jourdain pour Etsy et Sidonine Olin pour La Belle Assiette. Un quatrième type de plateforme qui là est mieux connu, évidemment, puisque c'est celle du transport en général. Donc évidemment les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur, donc avec le cas d'Uber, sur lequel on enquêtait Sarah Benlour et Sophie Bernard. Et puis le cas des livreurs de repas à domicile, donc Deliveroo, qui vous apporte votre burger le samedi soir, qu'a investigué, sur lequel a enquêté Arnaud Mias. Et puis j'ajoute un dernier terrain, alors peut-être pas au sens classique du terme, mais donc nos deux juristes, Morgane Chouiné et Lenti Sandier, qui se sont penchés, donc qui sont des spécialistes de droit du travail, qui se sont penchés sur comment les tribunaux, en fait, requalifient ou non, par exemple en salariat des coursiers des livre-roues ou des chauffeurs Uber, plutôt sur le terrain de la régulation juridique. Ce qui ressort globalement de toutes ces enquêtes, c'est que les plateformes numériques jouent un rôle d'intermédiaire qui est loin d'être neutre, entre soit des travailleurs, des offreurs de travail et des demandeurs de travail, soit entre des gens qui demandent un service et des gens qui pourvoient un service, comme c'est le cas pour Uber. Donc des intermédiaires non neutres, on y reviendra. Ce qui caractérise aussi bien sûr toutes ces plateformes, c'est que bien souvent, ces travailleurs, enfin dans la majorité des cas, ces travailleurs ne sont pas salariés. Ils relèvent du statut d'indépendant et notamment, beaucoup d'entre eux sont sous le statut de micro-entrepreneur, qu'on appelait avant auto-entrepreneur, qui a été créé en 2009, sur lequel on reviendra aussi. Donc ce sont des indépendants et c'est là que le bas blesse un petit peu, c'est-à-dire que, donc on considère que ce sont des indépendants, sauf qu'en fait, ce qu'on rentre un peu dans le livre, c'est qu'ils n'ont souvent d'indépendants que le nom. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont indépendants dans leur statut, mais à la fois, ils assument tous les risques liés à l'activité, je pense notamment au chauffeur, l'investissement, louer une voiture ou l'acheter, se faire, enfin, la fatigue, etc., le stress, enfin, tout un ensemble de choses qui sont liées au risque de l'activité, bien sûr, souvent sans protection sociale associée, et pour des rémunérations qui sont quand même souvent assez faibles, assez limitées. Et en même temps, ils n'ont pas du tout l'autonomie qu'on pourrait penser qui est associée, quand on pense à l'indépendance, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autonomie notamment pour se faire leur propre clientèle, évidemment pas d'autonomie pour fixer les tarifs des courses, voilà, et en ce moment, mais notamment pas d'autonomie aussi pour, sur l'algorithme de l'application, mais ça c'est encore une autre affaire. Donc, des travailleurs qui sont quand même assez loin de l'indépendance telle qu'on se la figure, c'est-à-dire des indépendants qui seraient autonomes. Et donc, je reviens à l'expression de capitalisme de plateforme pour vous dire que cette expression, pour nous, elle désigne un modèle spécifique de travail qui se développe sur les plateformes numériques et qui consiste, en gros, pour les plateformes, à externaliser les travailleurs, à déplacer les frontières du travail dans un système, en gros, de captation du profit qui ressemble à une nouvelle forme de capitalisme. Sauf qu'en fait, ce qu'on dit, c'est nouveau, etc., capitalisme de plateforme. À certains égards, c'est vrai, évidemment, le technologie numérique n'existait pas il y a 100 ans, on va dire. Sauf qu'en fait, ce que je vais essayer de vous montrer dans mon intervention ensuite sur mon chapitre, sur le micro-travail, c'est qu'en fait, ces plateformes de micro-travail, notamment cette sous-traitance, ressemble à s'y méprendre aux tâches ronettes telles qu'on le connaissait au 19e siècle. C'est pas vraiment une avancée sociale, à vous d'en juger. Voilà. Donc ça ressemble, c'est pas si nouveau que ça, en fait, en tout cas, dans le principe de fonctionnement que ça implique. Mais avant de vous parler de ça, Diane va revenir sur les termes d'économie collaborative, économie du partage, et voir, en fait, quel est le lien, en fait, avec cette question du capitalisme de plateformes ? Merci. Bonjour à mon tour, plus formellement, et merci aussi de m'avoir invité à présenter, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le dire. Moi, le chapitre dont je vais vous parler, c'est un chapitre qui s'efforce de clarifier, comme Luc vient de le dire, les différents termes qui ont pu être employés pour parler de cette même économie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand même, les médias parlent beaucoup plus de ce côté critique, on parle beaucoup plus de la précarité, les difficultés qui peuvent entraîner ces différents sites, ces différentes plateformes. Alors qu'en fait, au tout début, c'est-à-dire dans les années 2000, la fin des années 2000, on va dire à peu près, 2008-2009, on avait beaucoup plus, on entendait beaucoup plus un discours positif autour de cette économie. Et on entendait beaucoup plus le terme d'économie collaborative, finalement, que Uberisation. Uberisation, c'est venu plus tard. Et donc, dans un premier temps, on entendait... Je vais le faire. Dans un premier temps... Merci. Dans un premier temps, on entendait parler de consommation collaborative, en fait, même, au départ. C'était la consommation collaborative. où l'économie du partage, les anglo-saxons parlent de sharing economy. Donc, c'était ça. C'était les termes qui étaient les plus employés. Et la question qu'on peut se poser... En fait, ces termes existent encore un peu. Mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a, finalement, différents termes ? Est-ce que ça veut dire que dans toutes ces initiatives, il y a un clivage ? Il y aurait des initiatives, peut-être, quand même, très positives, collaboratives, entre le père. Et puis, des initiatives, cette fois-ci, qui ne sont pas bien, du côté de l'exploitation, de l'alignation, etc. Est-ce qu'il y a un clivage entre plusieurs économies ? Est-ce qu'il y a eu une évolution d'une économie très sympathique vers une économie plus capitaliste, beaucoup moins dans le partage ? Et alors, là, on souffrirait à la thèse de la récupération par le capitalisme, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer la coexistence de ce terme ? Et est-ce que ça renvoie une réalité derrière ? Quels enjeux il y a derrière ces différents termes ? Ça t'en aura plus d'ici. Alors, pour vous expliquer ça, pour parler, donc, de cette coexistence entre ces termes pour une connotation très positive, et puis, c'est le discours aujourd'hui plus critique. Pour parler de ça, je vais m'appuyer à la fois... D'accord, je suis en retard. Je vais m'appuyer à la fois sur la littérature sur les plateformes en général, c'est-à-dire que nos enquêtes, mais aussi des enquêtes plus largement d'autres chercheurs, et puis sur l'enquête que j'ai pu faire moi-même, comme l'annonçait Luc, donc sur la ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui, c'est une entreprise, alors, certains d'entre vous connaissent peut-être, mais qui est moins connue, c'est une entreprise qui a été créée en France en 2011, qui vise à mettre en relation, c'est le discours de l'entreprise, mettre en relation des consommateurs, d'une part, et des producteurs alimentaires d'autre part, souvent des producteurs agricoles, mais pas que, via ce site internet, ces personnes peuvent se rencontrer pour une distribution hebdomadaire, c'est-à-dire ce qu'ils appellent les ruches, une distribution hebdomadaire de produits agricoles. Pour que cette distribution puisse exister, il faut qu'un ou une auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse organise tout ça. Et donc c'est ces travailleurs-là qui nous intéressent le plus dans notre recherche, ce sont ces fameux auto-entrepreneurs qui organisent la distribution moyennant une commission. Donc c'est des personnes qui gagnent en gros 8% du chiffre d'affaires hors-taxe des producteurs impliqués dans la distribution, des producteurs alimentaires. J'ai choisi cet exemple parce que c'est un cas assez intéressant, c'est un cas limite de l'ambiguïté qu'il peut y avoir, de l'ambiguïté sur lequel ils peuvent jouer les discours autour de l'économie de plateforme. On est à la fois dans un cas vraiment d'entreprise du capitalisme de plateforme, elle passe par un site internet, il y a des auto-entrepreneurs, il y a une commission qui est prélevée, donc il y a des actionnaires derrière, je ne vais pas pouvoir rentrer dans tous les détails, mais voilà, on est dans une bonne entreprise du capitalisme de plateforme, même si à l'échelle d'Uber, c'est un nain, c'est rien du tout, c'est une toute petite entreprise. Mais à côté de ça, c'est aussi une entreprise qui a un agrément économie sociale et solidaire. Depuis 2014, la loi Hamon permet les agréments d'économie sociale et solidaire pour les entreprises dites sociales, la ruche qui dit oui, c'est engouffré aussi dans le résultat d'avoir cet agrément. Donc on est vraiment dans quelque chose d'ambigu, qu'il y a ces deux aspects-là. Alors tout d'abord, les termes utilisés, c'était donc économie collaborative, dans un premier temps, consommation, puis économie collaborative, et puis économie de partage. Le premier terme en France, c'était consommation collaborative, qu'on entendait beaucoup. C'est le terme qui était utilisé par le blog principal qui faisait la promotion de l'économie collaborative. Il y avait un blog qui s'est transformé, mais il s'appelait consommationcollaborative.com. C'est aussi le blog qui est utilisé par un collectif qui existe toujours, qui s'appelle WeShare, vous avez peut-être entendu parler de ça aussi, qui fait la promotion de toutes ces initiatives. Pour ces collectifs-là, de promotion de ces initiatives, la consommation collaborative, c'est une consommation qui relie directement des utilisateurs entre eux. C'est ça leur définition. Ils disent que le point commun de ces initiatives, c'est que les consommateurs consomment, produisent directement de paire à paire, d'égo à égal, des paire à paire, donc des gens, des consommateurs entre eux. Normalement, il n'est pas censé y avoir de professionnels, en fait, dans la décision qu'ils se donnent. Et effectivement, au tout début de ces initiatives, ça pouvait être le cas de certaines plateformes. C'est le cas de Wikipédia. Wikipédia, effectivement, c'est les utilisateurs entre eux. Mais si on regarde bien la majorité des plateformes, c'est pas du tout le cas partout, c'est pas du tout le cas de la majorité. En fait, c'est pas non plus une question d'évolution. Dès le début, dès les années 2000, la promotion de ces échanges particuliers, ces échanges qui passent par Internet, est assurée par des consultants, anglo-saxons en majorité, des consultants qui s'adressent aux entreprises. Donc c'est un monde qui est promu par le milieu du conseil, du conseil aux entreprises, vers les entreprises, pour leur expliquer comment générer du profit à partir de ce type d'économie. C'est pas une économie qui était d'abord quand même entrepère, qui a été récupérancée. C'est une économie qui est promue par ce type de milieu entrepreneurial. Et c'est notamment ce qu'on voit à travers le discours d'un consultant. Je ne vous ai pas marqué son nom au tableau, c'est pas le plus important, mais un consultant qui s'appellerait Alga, par exemple, qui s'autodésigne comme le premier à avoir proposé le terme de consommation collaborative. Dans un article de 2007, il affirme que grâce aux nouvelles technologies, les consommateurs sont de plus en plus à même de s'auto-organiser et en fait, ainsi, de faire baisser les prix. En fait, il incite les entreprises à faire attention. Attention, les consommateurs vont s'organiser entre eux, ne laissez pas faire ça. Donc la promotion de cette économie dite de paire à paire est faite par ces consultants en direction des entreprises. Donc dès le début, quand même, c'est une entreprise qui n'est pas vraiment de paire à paire. On ne peut pas dire ça. Il y a ce discours-là, mais en fait, à destination des entreprises. C'est assez intéressant. Et on voit bien que les médias s'en sont saisis très rapidement. Donc il y avait les couvertures de Die Economie, ça c'est le début de l'année 2000, qui parle de l'économie du partage en montrant que tout dans la maison peut être monétisé jusqu'à votre chien, qui montre bien qu'il y a des sources de profit insoupçonnées partout. Le magazine Forbes titrait aussi « Qui veut être un milliardaire grâce à cette nouvelle économie ? » Ce n'est pas que de la consommation au départ du tout, dès le début. Donc ça, c'est pour un très très rapide historique de comment ça a été médiatisé, comment ces initiatives ont été médiatisées. Et si on s'intéresse ensuite plus particulièrement au fonctionnement de ces initiatives, pas seulement à leur jeunesse, mais à leur fonctionnement, on voit bien, comme Lucas a commencé à dire, qu'on n'est pas dans du paire à paire, on n'est pas dans du particulier à particulier. On est bien dans des initiatives qui sont clairement intermédiaires, puisque la plupart des plateformes, encore une fois, à part peut-être Wikipédia, quelques plateformes qui subsistent, mais très peu, en fait, la plupart prélèvent une commission, et cette commission va de 5 à 30 % du chiffre d'affaires de chaque transaction. Dans le cas des ruches dont je vous parlais tout à l'heure, la plateforme touche 12 % du chiffre d'affaires hors-taxe des producteurs. Donc je vous ai dit, l'auto-entrepreneur lui-même touche 8 %, la plateforme touche 12 %, on a 20 % du chiffre d'affaires hors-taxe des producteurs qui est prélevé pour ce fonctionnement supposé des intermédiaires. Alors l'intervention des plateformes, elle se manifeste déjà principalement à travers cette commission, elle se manifeste très souvent aussi à travers des formes de contrôle qui sont exercées de la part de l'entreprise, de la part de la plateforme, sur les travailleurs qui doivent réaliser les tâches. Ça, on peut l'aniser sur différents terrains, on en parlera, c'est aussi la raison pour laquelle on voit se multiplier des procès en requalification en salariés des auto-entrepreneurs, justement au titre de ces interventions, ces consignes qui sont données par la plateforme, ces formes de contrôle qui peuvent être mises en oeuvre. Alors le deuxième terme qu'on a beaucoup entendu aussi, c'était économie du partage. Économie du partage, c'était la traduction de ce que les anglo-saxons désignent comme « sharing economy ». Et là aussi, économie du partage, ça pose quand même problème, parce que si on prend la définition de partage, partage c'est donner à autrui une part de ce que l'on possède. C'est ça dans le dictionnaire. Bon, ici, on a des utilisateurs qui se payent entre eux. Et on a des plateformes qui attendent une rentabilité de ces échanges. C'est quand même difficile du coup de parler d'un partage au sens strict de ce que veut dire partage. Dans le cas des ruches, par exemple, sur le terrain que j'ai pu investiguer, un salarié, parce que la plateforme a quand même des salariés. Il y a quelques salariés qui organisent le site internet aussi, l'organisation globale de l'entreprise. Ils font du marketing et de la com. Et un des salariés m'explique qu'il a des objectifs en termes de rentabilité et que l'année dernière, ils ont été très très loin d'être atteints. Et que donc les supérieurs de Paris l'ont appelé. Lui, il était en région, en Rhône-Alpes. Je disais qu'il soit anonyme, mais bon, de fait, je viens de Lyon, donc je ne le gagne pas complètement. Et donc lui, en Rhône-Alpes, on l'a consulté pour lui dire que les objectifs n'étaient pas atteints, qu'il fallait changer de forme. Bon, ils ont licencié 12 personnes cette année-là. Voilà. Il y a des exigences de rentabilité qui ne sont pas du tout implicites pour les salariés, qui sont très claires. Donc le capitalisme de plateforme n'a rien d'une économie collaborative ou d'une économie du partage, au sens où on aurait affaire à des pères uniquement, ou des consommateurs uniquement qui échangeraient entre eux. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui résulte d'une transformation historique. C'est dès le départ. Dès le départ, il y avait quand même des intermédiaires qui avaient bien vu qu'on pouvait en faire quelque chose de cette économie. Alors on pourrait imaginer quand même que derrière ces termes sympathiques, encore une fois, d'économie collaborative, d'économie du partage, peut-être qu'on a malgré tout quelque chose de l'ordre d'un capitalisme alternatif. Ça aussi, on l'entend dans ses connotations, on l'a beaucoup entendu. Est-ce que malgré tout, bon d'accord, ce n'est peut-être pas collaboratif au sens propre, mais peut-être que c'est quand même alternatif. On pourrait se demander ça. Et effectivement, dans les premiers discours aussi de promotion de cette économie, on avait l'idée dans les médias ou dans les think tanks qui promouvaient cette économie, on avait l'idée qu'on serait en présence d'une économie plus écologique ou qui créerait plus de liens sociaux. Et là, à nouveau, on a des enquêtes empiriques qui sont assez peu concluantes, que ce soit les nôtres, que ce soit d'autres enquêtes qui ont pu être menées sur ce type de terrain. Alors il faut quand même que je fasse peut-être une toute petite parenthèse. Parce qu'en fait, quand je dis ça, souvent les gens me disent, on en parlera peut-être en discussion ensuite, mais les gens me disent, mais Uber, comment est-ce qu'on peut dire que Uber quand même promeut l'écologie ? Comment Uber se rattache à tout ça ? Alors Uber se rattache quand même à tout ça. Et encore aujourd'hui, dans des livres de management sur cette nouvelle économie, on trouve toujours Uber est l'exemple même de l'économie collaborative qui a réussi. Il y a toujours cette idée-là encore. Donc Uber continue à être rattaché à ça, mais un peu par erreur. Parce qu'en fait, à l'origine, Uber, si vous vous le souvenez, proposait à des particuliers de devenir chauffeurs grâce à leur propre véhicule. C'est le système Uberpop qui a été interdit en 2015. Et en fait, du fait de ce système qui a été interdit, Uber était rattaché à l'économie dite collaborative des utilisateurs qui fonctionnent entre eux. Et donc ça reste en fait dans l'imaginaire. Et donc Uber continue à être attaché à cette économie-là, alors qu'en fait, il n'y a plus de système de particuliers à particuliers dans Uber. Et en fait, c'est la plateforme sur laquelle on reconnaît le plus facilement qu'il y a du travail derrière. Voilà, c'est beaucoup moins caché que dans d'autres endroits. Toujours est-il que les bienfaits qui sont attribués à cette économie dite collaborative, à toutes ces connotations positives, sont finalement associées à un périmètre très large d'initiatives, quand bien même on se rend compte que ça ne colle pas bien. Uber, ça ne colle pas bien. Le micro-tasking dont je vais vous parler, Luc, juste après, ça ne colle pas bien non plus en fait. Mais bon voilà, la confusion est dans. Il y a quand même cet imaginaire alternatif qui est associé à cette économie. Et cet imaginaire alternatif, il va jusqu'à parfois avoir tenté, alors c'est dans la bouche de certains journalistes, il y a eu une tentative aussi de rattacher cet univers à l'économie sociale et solidaire. Alors l'économie sociale et solidaire, c'est toujours un peu compliqué à définir, des frontières très mouvantes. Moi, quand je parle d'économie sociale et solidaire ici, je vais parler d'un ensemble très hétérogène, d'organisations qui ont été rattachées les unes avec les autres à partir des années 80, parce qu'elles affirmaient faire autrement que le marché et l'État. Voilà, en gros, pour moi ce sera ça. Et donc dedans, il y a des associations, il y a des coopératives, il y a des mutuelles, mais il y a aussi des entreprises qui disent qu'elles font autrement que ce que fait le marché classique. Donc typiquement, il y a des entreprises d'insertion, il y a du commerce équitable. Il y a cette une, il y a ça. Je ne vais pas me lancer trop dans les définitions parce que j'ai une spécialiste de la définition en face de moi, ça m'intimide un petit peu, mais on y regardera peut-être dans les discussions s'il le faut. Mais toujours en est-il, toujours en est-il que dans la bouche de certains journalistes, comme l'économie collaborative, ça devait inclure tous les échanges qui concernent des particuliers entre eux, et bien tout d'un coup, on pouvait mettre dans l'économie collaborative aussi les AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, où on échange des légumes entre bénévoles et producteurs, donc les AMAP, les systèmes d'échanges locaux, enfin tout un tas d'associations aussi complètement non lucratives, par définition de ces associations, qui n'ont rien à voir avec l'économie collaborative. Mais il y a aussi, vous pouvez trouver, je ne cite pas le nom des mauvais journalistes qui ont fait ce rapprochement, mais dans certains travaux de journalistes, on peut trouver ça. Alors ça pose aussi problème, ça pose problème parce que, je passe vite, mais ce qui caractérise cette nouvelle économie, ou dite nouvelle économie, ce qu'on appelle nous le capitalisme de plateforme, c'est l'utilisation d'Internet, et c'est vraiment ce qu'on appelle aussi le Web 2.0, c'est-à-dire le fait qu'on puisse ajouter des contenus sur Internet sans être informaticien, ça c'est vraiment ce qui caractérise le capitalisme de plateforme, ce qui l'a rendu possible, bon, rien à voir avec l'économie sociale et solidaire, qui ne passe pas du tout par ce type de système. Et puis, deuxième critique aussi de ce rapprochement que moi je dis hasardeux, c'est que l'ESS c'est un ensemble très disparate, j'ai l'annoncé, très hétérogène. Dans l'ESS, il y a des structures qui sont complètement non lucratives, qui sont complètement opposées au capitalisme, complètement opposées au marché, mais il y a aussi des structures qui sont très acquises au marché, il y a les deux, et donc effectivement quand on rattache le capitalisme de plateforme à l'économie sociale et solidaire, effectivement il y a un lien entre la partie la plus capitaliste de l'économie solidaire et le capitalisme de plateforme, oui, on pourrait discuter de ça, d'entreprise sociale en fait, dans cet univers il y a des liens, mais par contre, par rapport aux AMAP et aux petites associations complètement non lucratives, il y a un univers, il y a un univers. Et en fait, ce capitalisme de plateforme bénéficie par ce rapprochement d'une image très sympathique de, justement, d'entreprises peu lucratives, qui contestent un peu le système dominant, qui cherchent à faire autre chose, à proposer une alternative, bon. Alors qu'en fait, si on regarde à nouveau l'histoire du capitalisme de plateforme, à l'origine, les fondateurs du capitalisme de plateforme disaient très clairement, nous ne sommes pas alternatifs. J'avais trouvé sur un blog, quelqu'un qui disait, qui avait écrit un article, c'était le chef d'un site de cuisine collaborative, qui avait écrit un article qui s'appelait « Les fallacieux arguments de l'économie collaborative » et qui disait « Moi, ma motivation, c'était de monter une start-up, ce n'était pas de changer le monde ». En fait, ils avaient même peur dans les premiers temps qu'on les assimile trop à l'économie sociale et solidaire parce que ça fait furent les actionnaires. Ils ne voulaient surtout pas qu'on les prenne pour des rouges ou des révolutionnaires, ça leur faisait peur aussi. Il n'y a pas besoin de regarder très longtemps pour se rendre compte que l'assimilation avec l'économie solidaire ou avec le monde non lucratif ne tient pas, ça ne marche pas, et même de la part des fondateurs eux-mêmes. Alors malgré tout, on peut encore, en cherchant un peu à comprendre pourquoi il y a toutes ces connotations positives, on peut quand même se demander si ce n'est pas de l'économie solidaire, d'accord, mais si ce n'est pas quand même une forme de capitalisme plus éthique, si ce n'est pas malgré tout un capitalisme qui est plus écologique et qui favorise le lien social. On peut quand même se demander ça, il y a des travaux là-dessus qui se sont posés la question. Alors est-ce que c'est plus écologique ? Ce serait plus écologique parce qu'on assisterait avec ce capitalisme un recul de la propriété. Plutôt que d'acheter mon moule à gaufre, je vais l'emprunter à mon voisin, donc moins de production, moins d'objets manufacturés. Bon, là-dessus, les enquêtes ne sont pas très concluantes. D'abord parce que toutes les transactions ne concernent pas du tout des biens comme ça, des biens durables. Il y a énormément de sites qui proposent des services, donc là rien à voir avec la question de la propriété, pas de la propriété. La ruche qui dit oui, comme je vous l'ai dit, c'est des produits agricoles, bon, pas grand-chose à voir non plus. Et les enquêtes qui regardent les transactions, cette fois-ci, sur des biens durables, donc typiquement les sites d'échange de vêtements, il y a des enquêtes qui se sont interrogées. Est-ce qu'on achète moins de vêtements finalement parce qu'on peut en acheter d'occasion, parce qu'on peut les revendre ? Et bien là, en fait, les effets sont très contradictoires. Il y a effectivement un grand nombre d'utilisateurs et d'utilisatrices qui disent oui, effectivement, ça me permet d'en acheter moins parce que je peux en louer, il y a ce type d'utilisation. Mais il y a aussi beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices qui disent ça me permet d'en acheter beaucoup plus parce que je peux les revendre très rapidement. Donc c'est chouette, je peux en acheter, je revends. Donc en fait, l'effet n'est pas du tout évident. Pas du tout. Alors on peut s'intéresser aussi à l'effet en termes de lien social. Est-ce que c'est une économie ? Et on retrouve en fait des choses qui sont effectivement attachées à l'économie civile. Est-ce que c'est une économie qui promeut le lien social ? Alors là-dessus, l'idée ce serait que ces sites web, en créant des profils d'utilisateurs, avec des étoiles, avec des commentaires, favoriseraient de la confiance entre inconnus. Je peux plus facilement échanger avec des inconnus parce que je vais regarder le profil et dire ah c'est bon, ça a pas la peinture en série, donc ça va. Bon. Et en fait, les enquêtes là-dessus aussi à nouveau montrent plutôt l'effet contraire. On a une collègue américaine qui a travaillé sur New York, sur Airbnb et qui montre que finalement les utilisateurs se servent des profils pour trier les personnes qu'ils accueillent chez elles. Parce que ça fait peur d'accueillir quelqu'un pour dormir. Donc on regarde quelqu'un qui malgré tout, en fait, est de notre milieu social, peut-être une autre couleur de peau aux Etats-Unis, etc. Donc ça sert beaucoup plus à de l'entre-soi finalement qu'à de la rencontre entre inconnus. Pour ce qui est de mon terrain aussi, dans les ruches, est-ce que ça crée plus de liens sociaux parce que les gens vont quand même échanger des légumes comme dans les AMAP ? Ben moi je doute parce que en fait, de plus en plus, on voit se multiplier les services de livraison à domicile. Maintenant, on peut dans son panier de légumes, ajouter sur le site internet, je veux en plus être livré chez moi. Alors les liens sociaux, bon voilà. Ça pourrait être combiné avec des livros. Airbnb développe aussi des services de conchergerie. Maintenant, j'ai même pas besoin de rencontrer les gens qui vont louer mon appartement. Il y a un sous-traitant, etc. Donc le lien social, pareil, c'est pas du tout sûr qu'il y a un effet extraordinaire. Oui, tout à fait, tu as raison, je vais accélérer. Alors, finalement, dernier point, si le capitalisme de plateforme peut être rapproché de l'ESS malgré tout ou rapproché d'une économie alternative, c'est pour des raisons, c'est pas pour les raisons qui étaient annoncées, c'est pour des raisons auxquelles on penserait moins. D'abord, c'est parce que dans tout cet univers, il y a ce qu'on peut appeler un déni du travail. Dans l'économie sociale solidaire, depuis longtemps, on a des travaux qui nous montrent ça. On a de la difficulté à penser qu'il y a du travail salarié dans les associations. On a de la difficulté à penser qu'il y a un contrat de travail, que les gens sont là avec un début de journée, une fin de journée, et qu'on ne peut pas leur demander de faire du bénévolat parce que c'est une association. En fait, on demande beaucoup aux salariés de faire du bénévolat, des heures en plus, parce que bon, quand même, les bénévoles sont là. Donc voilà, on trouve ça dans l'ESS, mais on trouve pareil dans le capitalisme de plateforme. On trouve un travail qui est nié, à la fois par les plateformes elles-mêmes, qui rémunèrent à la tâche, qui ne prennent pas en compte tout le travail qu'il y a autour de la tâche, le temps d'attente devant l'ordinateur pour les tâches dont Luc vous parlera tout à l'heure, mais aussi tout le temps que prennent les restrives de ruche pour, en fait, sur leur ordinateur, envoyer des mails aux personnes à qui elles vont vendre les légumes, envoyer des mails aux producteurs. Il y a tout un temps qui est non comptabilisé, donc déni du travail par les plateformes, déni du travail par les utilisateurs eux-mêmes, qui disent souvent « ce n'est pas vraiment du travail, c'est du loisir, puis je le fais dans les interstices ». Donc il y a ce même déni du travail qu'on trouve pareil. Deuxième point de convergence, auquel on ne pouvait pas complètement s'attendre, en tout cas ce n'était pas là-dessus que ces deux univers étaient rapprochés au départ, dans les deux cas, on vise, enfin ces deux types d'initiatives, attirent une population qui est en difficulté vis-à-vis de l'emploi, qui cherche une activité qui lui permette d'avoir un revenu, que ce soit les salariés associatifs ou ici les travailleurs des plateformes, et des personnes qui sont ambigües, c'est-à-dire qu'à la fois qui rejettent la précarité, qui n'ont pas envie d'être dans cette situation précaire, mais qui en même temps valorisent énormément tout un tas de motivations non économiques pour se retrouver dans ces activités. Donc motivation non économique, le sentiment d'autonomie qu'on peut avoir, le capitalisme de plateforme, à ne pas avoir d'horaire fixe, pas de supérieure directe, et puis motivation non économique aussi, le contenu du travail, en fait. On nous parle sur tous ces terrains-là du plaisir de faire quelque chose qui nous intéresse vraiment, avoir du sens. Donc mes responsables de ruches, qui font ces distributions agricoles, me parlent de leur intérêt pour l'agriculture, pour l'alimentation, du fait que leur emploi précédent ne leur procurait pas ce plaisir-là. Et ça, on trouve ça aussi dans l'économie qui s'est obligé, effectivement, trouver une activité qui fasse sens au déprimant finalement des conditions d'emploi, même si c'est au prix d'être dans des conditions précaires. Conclusion. Conclusion. Est-ce qu'on pourrait imaginer quand même un autre capitalisme de plateforme ? Alors je reviendrai en conclusion générale tout à l'heure, mais je voudrais quand même dire que dans les voies qui s'élèvent pour proposer un autre capitalisme de plateforme, quelque chose de mieux, de moins précaire, on a des choses qui ressemblent aussi beaucoup à l'économie solidaire. C'est assez intéressant. On a des chercheurs qui ont imaginé, fondé une fondation, la Fair Work Foundation, qui pourrait certifier les initiatives qui proposent de bonnes conditions de travail, des plateformes qui proposent de bonnes conditions de travail, et ne pas certifier évidemment les autres, donc pour séparer les bonnes pratiques des mauvaises. Et là, on retrouve un système qui ressemble au commerce équitable, par exemple. On retrouve aussi des initiatives qui cherchent à créer des plateformes coopératives, démocratiques, où il n'y aurait pas d'entreprise derrière, pas de commission. Là, on se retrouve aussi dans un truc qui ressemble au coopératif. Et donc, même dans la forme de... On rejoint l'ESS, finalement. Et moi, ce que j'avais envie de dire à la fin de ce chapitre, c'est que j'ai peur qu'on retrouve aussi les mêmes écueils que dans l'ESS. Parce que dans l'ESS aussi, on a des labels. Dans l'ESS aussi, on a des coopératives. Et ça n'empêche pas du tout les conditions de travail précaires. Et donc, il me semble que, malgré tout, si on veut ne pas reproduire les mêmes écueils, il nous faudrait plutôt de nouveaux modèles d'emploi. C'est ce qu'on a essayé de dire à différents niveaux dans ce livre. dans un nouveau modèle d'emploi qui concilie le sens, la recherche de sens, mais aussi l'autonomie et aussi la protection sociale. Plutôt que juste de passer par des palliatifs qui ne sont, à mon sens, pas suffisants. Et je laisse maintenant la parole à Luc pour une autre plateforme. Merci. Sans vraiment de transition. Sans transition, oui. Je vais vous parler d'un autre type de plateforme qui s'appelle les plateformes de micro-travail. Est-ce que certains ont vu le Cache Investigation, le dernier, là, sur ce beau titre ? Au secours, mon patron est un algorithme. Ils ont le chic de trouver des titres. Donc, il parlait de plein de choses. Il est encore en replay, je pense, sur France 2. Il parlait de plein de choses, de plein de plateformes, et notamment des plateformes de micro-tâches. Alors, qu'est-ce que c'est, ces plateformes de micro-tâches, de micro-travail, qu'on appelle aussi en anglais, c'est toujours plus chic de le dire en anglais, crowd-working. En gros, crowd, la foule, working, travailler. Donc, en gros, c'est mettre une foule, en l'occurrence une foule d'internautes, au travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en fait, ces plateformes de micro-travail, comme d'autres petites plateformes, c'est des intermédiaires. Entre qui et qui ? Entre d'un côté des entreprises clientes et de l'autre, des internautes, qu'on appelle aussi des micro-travailleurs. Alors, du côté, d'un côté, du premier côté, on a des entreprises clientes qui ont des grandes quantités de données standardisées à traiter, à faire exploiter. Alors, ça peut être des sites de e-commerce qui ont besoin de référencer des milliers et des milliers de produits, des banques qui ont à traiter des grandes quantités de fichiers clients, des compagnies d'assurance, etc. Et donc, des entreprises qui n'ont pas les ressources, nécessairement, pour faire traiter ces données en interne, et qui ne peuvent pas complètement les faire traiter par l'intelligence artificielle parce qu'elle n'est pas perfectionnée sur tous les points et qu'il faut parfois de l'humain qui a souvent de l'humain derrière la machine pour entraîner ces intelligences. Donc, on a d'un côté ces entreprises avec ces gros volumes de données à traiter et de l'autre côté, on a des internautes. Ça peut être vous, d'ailleurs. Peut-être que certains en sont des micro-travailleurs qui cherchent un petit, tout petit complément de revenu en faisant des petites tâches en ligne. Je vais vous donner des exemples ensuite. Et bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ? La plateforme arrive, la plateforme micro-travaille arrive, elle va prendre ces grands projets de volumes de données à traiter, elle va les découper, les décomposer en des micro-tâches qui durent quelques dizaines de secondes, quelques minutes, et elle va allouer ces micro-tâches, distribuer, proposer ces micro-tâches aux internautes qui vont les faire depuis leur écran pour quelques euros, et plus souvent pour quelques centimes d'euros. Et comme vous vous en doutez, bien sûr, si on dit que ces intermédiaires ne sont pas neutres, c'est que là aussi, la plateforme, je ne veux pas ça gratuitement, elle prélève une commission qui oscille entre 20 et 40 % aux clients du montant total du projet. Alors, comme toutes les bonnes choses, ce type de plateforme a été lancée par Amazon, évidemment, en 2005, à travers sa plateforme qui s'appelle toujours d'ailleurs Amazon Mechanical Turk, et à la base, ce que voulait faire Amazon, parce que vous savez qu'Amazon vend des produits Amazon, mais aussi des produits d'autres vendeurs, ce que voulait faire Amazon, c'était améliorer le référencement de ces produits sur ton site Internet pour ne pas que ce soit trop le bazar, et donc, ce qui s'est passé à la base, c'est qu'Amazon a dit à ses salariés, eh bien, voilà, on crée un service en interne pour vous faire un petit peu un complément de revenu, et vous allez cliquer sur des images pour dire si c'est un pull bleu, une écharpe rouge, si c'est un DVD de comics ou si c'est un DVD film d'horreur, etc., pour aider à entraîner la machine, les intelligences artificielles, à mieux catégoriser sur le site les produits. Donc, à la base, c'était quelque chose d'interne, et puis, voyant que ça marchait plutôt bien, Amazon a élargi, alors pas tout à fait au monde entier, mais a élargi à tous les États-Unis, c'est quand même pas mal, ce service en disant aux internautes, ben voilà, venez sur notre site pour faire des petites tâches, quelques centimes d'euros, tuer un peu votre temps libre, voilà, donc elle a élargi aux États-Unis, en Inde notamment, je pourrais y revenir. Et comme ça paraissait génial, ce système a fait un peu des émules, a fait des petits un peu partout dans le monde, donc voilà, vous avez quelques exemples, MicroWorkers, Figure 8, ClickWorkers en Allemagne, et en France, on a un service qui s'est lancé en 2014, qui s'appelle Full Factory, Petite Startup, voulant contribuer, selon son fondateur, à humaniser le capitalisme, je cite, c'est toujours le même principe, sur cette plateforme, il faut juste dire qu'il y a des différences d'intensité, c'est-à-dire que Amazon annonce des centaines de milliers d'inscrits, alors sans qu'on puisse vraiment vérifier exactement combien il y en a, alors que Full Factory, c'est plutôt une dizaine de milliers d'inscrits, et en fait, selon quand même notre enquête, quelques milliers d'utilisateurs qui sont vraiment actifs, vous savez, quand vous inscrivez sur Internet, vous pouvez ne rien en faire, vous pouvez y aller régulièrement, il faut bien sûr préciser, sinon ce n'est pas drôle, que bien sûr, ces micro-travailleurs n'ont pas de statut d'emploi associé à cette activité, certains sont entrepreneurs, certains ne font rien d'ailleurs, puisqu'ils gagnent quelques euros, quelques dizaines d'euros par mois, tout au plus, vous pourrez revenir là-dessus. Alors là, vous avez quelques exemples de tâches que vous pouvez faire, si vous vous inscrivez sur Full Factory, donc ça peut être, indiquer la présence ou non d'un aliment sur une photo, donc vous metz, voilà, il faut dire s'il y a une poire, une pomme, etc. Donc ça, ça prend 10 secondes et c'est rémunéré 3 centimes. Vous pouvez retranscrire des données manuscrites, vous avez, je ne sais pas, une feuille juridique qui est scannée, vous devez la retranscrire dans un formulaire Internet. Ça peut être, par exemple, enregistrer la lecture d'un petit compte pour entraîner aussi une intelligence artificielle vocale. Ça peut être répondre à une enquête marketing, une boîte de pub, je ne sais pas, par exemple, qui lance une campagne marketing et qui veut tester un petit peu auprès d'un panel d'utilisateurs ou en tout cas de gens qui voient cette image, l'impact. Et ça peut être aussi, par exemple, écrire une description de jouet en 150 mots. Voilà, vous avez, je ne sais rien, Toys R Us, par exemple, qui va dire, voilà, on va lancer une poupée, etc. Écrivez ce que vous inspire la poupée en 150 mots. Et ça, par exemple, c'est censé prendre 45 secondes et c'est rémunéré 20 centimes d'euros. Voilà à peu près le type de tâche que vous trouvez. Vous avez là un exemple d'une micro-travailleuse en train de faire, là, c'est du tagging d'images, de l'identification d'images. En fait, elle doit encercler le yaourt pour bien identifier les contours de l'image. Donc ça, c'est pour avoir des séries de 5, 10, 20, 150 photos. Donc voilà, toutes ces micro-tâches sont à chaque fois micro-rémunérées. Ces micro-travailleurs, ils sont régulièrement qualifiés dans les médias. Je ne sais pas si vous avez bien entendu ce terme de tâcheron du clic. Alors, c'est bien, ça claque, encore une fois. Tâcheron du clic, encore récemment dans le cas d'investigation. Et en fait, ce terme reprend la définition courante du tâcheron qu'on trouve dans Larousse, sur laquelle le tâcheron, en fait, c'est une personne qui travaille beaucoup à des tâches sans prestige. C'est la définition du Larousse. Sauf qu'en fait, si on remonte un peu, historiquement, si on fait un peu un travail socio-historique, on se rend compte que les tâcherons, ce n'est pas exactement ça. Le tâcheron a, notamment au 19e siècle, c'était une configuration de sous-traitance dans laquelle le tâcheron, ce n'est pas celui qui fait la tâche, mais c'est celui qui découpe le travail en petites tâches et qui l'alloue au travailleur. Donc, c'est un intermédiaire entre le donneur d'ordre, le client, alors on voyait ça notamment dans l'industrie textile dans les années au 19e siècle. Donc, le tâcheron, c'est un intermédiaire entre un donneur d'ordre, un patron qui va passer une commande, par exemple, de textile, et puis des ouvriers, souvent des ouvrières à domicile, qui travaillaient. Et donc, le tâcheron est bien l'intermédiaire et non pas celui qui effectue la tâche. Alors, si on a pris en compte cette subtilité sémantique, ce n'est pas pour faire genre, on est malin, etc., mais c'est pour dire qu'en fait, ça permet de braquer le projecteur aussi sur les plateformes elles-mêmes, qui sont parfois un peu invisibles. Les plateformes disent, non, non, nous, on n'est rien, on est neutre, on est des intermédiaires, voilà, vous n'occupez pas de nous, entre guillemets, si, si, ça nous intéresse. Et donc, c'est pour ça qu'on a qualifié un peu ces plateformes de micro-tâches de tâcheron 2.0. Je pense que 2.0, c'est un peu un terme des années 2000 déjà, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, ce que je vais vous montrer d'abord, c'est que, en fait, ces plateformes de micro-tâches, elles rejouent un peu la configuration du tâcheron du 19e, puisque c'est un nouveau mode de sous-traitance. Et puis, dans un deuxième temps, je reviendrai un peu sur les critiques qui ont été adressées au tâcheronat du 19e, qui a été par la suite interdit, avec notamment la montée en puissance du salariat, et pour montrer aussi qu'aujourd'hui, les critiques qui sont adressées au tâcheron 2.0 sont quand même assez limitées, même si les choses commencent à changer. Premier point, je vais essayer d'être assez synthétique, sur un nouveau mode de sous-traitance. Donc, pour ça, il faut un peu rappeler la promesse qui est faite par ces plateformes à la fois aux clients et puis aux internautes. D'un côté, en fait, on a des entreprises clientes qui ont des gros volumes de données à traiter. Donc, ça peut être la modération de contenu. Alors, l'exemple le plus, le cas limite, on pourrait dire, c'est par exemple, je ne sais pas si vous avez vu dans le cache investigation, ces micro-travailleurs qui passent leur journée à identifier du contenu pornographique ou violent pour YouTube, enfin, via une plateforme, mais qui travaille elle-même pour YouTube. Ou Facebook, par exemple, ça peut être les deux. Donc, voilà. Alors, ça, c'est évidemment le cas limite qu'on montre parce que c'est le plus choquant, etc. Mais il n'y a pas que ça. Mais ça existe. Donc, ça peut être de la modération de contenu. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, des tests consommateurs, des sondages, etc. Dans tous les cas, l'argument de vente au client, c'est de dire, venez, passez par nous. On va découper ces gros volumes de données en micro-tâches. Ce sera plus rapide puisque les gens, évidemment, travaillent en parallèle, tout le temps, jour et nuit, potentiellement. Enfin, quand ils veulent, depuis leur ordinateur. Les gens travaillent en parallèle, donc, il n'y a pas de rotation, etc. Et pour moins cher, évidemment, puisque, par définition, ils sont micro-rémunérés. Donc, évidemment, c'est plus intéressant financièrement. Donc, on est bien dans la définition d'optimisation dans tous les sens du terme. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce que les internautes font ça ? Pourquoi est-ce que les gens vont sur ce type de plateforme, côté utilisateur ? Alors, ce que vendent, entre guillemets, ce que proposent les plateformes aux utilisateurs, à vous et moi, c'est de gagner un petit complément de revenu en rentabilisant des moments de votre temps qui sont des moments un peu perdus. C'est-à-dire, en gros, pour résumer, au lieu de jouer solitaire ou de regarder vos mails, solitaire, c'est pareil, c'est l'année de demi. Au lieu de regarder vos mails ou d'aller sur Facebook Candy Crush, gratuitement, quand vous êtes dans le bus, dans la salle d'attente ou chez vous, en train de regarder la télé, venez faire des petites tâches qui seront, elles, un petit peu rémunérées, rentabiliser votre temps libre. Donc, on voit qu'on est dans un projet un peu fou qui est que, en fait, le projet de ces plateformes de micro-tâches, c'est de rentabiliser le temps de tout le monde, d'optimiser le temps de tout le monde. On peut avoir envie de perdre son temps aussi, c'est parfois très bien. Donc, il y a vraiment l'idée que chaque salle d'attente, chaque arrêt de bus, chaque moment, entre guillemets, d'inactivité peut devenir rentable. Donc, on est bien, dans ce qu'on disait en introduction, rentabiliser vos temps. Sauf qu'en fait, les conditions, évidemment, réelles de travail sont assez loin de cette promesse. En 2018, le Bureau international du travail, le BIT, a fait une enquête sur 3500 micro-travailleurs issus de 75 pays. Et en moyenne, ce que montre le BIT, c'est quand même qu'ils se font payer environ 3 dollars de l'heure. Pour résumer, voilà, 3 et 3,40, je crois. Alors, évidemment, c'est un montant agrégé qui agrège des... Alors, ce n'est pas pareil de gagner 3 dollars de l'heure pour des micro-travailleurs indiens que pour des micro-travailleurs américains, bien sûr, mais globalement, c'est ça à peu près l'échelle. Et évidemment, vous vous doutez bien que les micro-travailleurs ont un peu conscience quand même de ça, ils sont mal payés, et se plaignent de cette sous-rémunération des tâches selon, on pourrait dire, 4 modalités de critique. D'abord, le temps, ils peuvent considérer que leur temps est exploité parce que, notamment, certaines tâches sont explicitement hyper mal rémunérées. On avait un client sur Full Factory, typiquement, il postait, c'était un site de e-commerce, de commerce en ligne, qui demandait à des internautes de catégoriser ce que vous disiez des photos, des DVD, etc., dire si c'était un DVD comique, pas comique, horreur, etc., pull rouge, chaussette jaune, et qui rémunérait ces micro-tâches 1 ou 2 centimes d'euros pour quand même une minute, ce qui est quand même particulièrement mal payé dans le monde des micro-tâches qui est déjà très très mal payé. Donc, le temps à exploiter, c'est ça, c'est des clients qui vont poster des tâches en disant, ben voilà, nous, on assume, on paye super mal à prendre ou à laisser. On a une deuxième modalité de critique qui est le temps sous-estimé, c'est-à-dire, c'est un peu plus vicieux, c'est des clients qui postent des tâches avec un taux horaire, puisqu'ils rapportent à l'heure, ça fait 15 euros de l'heure, malin, qui vont dire, voilà, nous, on poste des tâches qui sont plutôt pas mal payées à l'heure, sauf qu'en fait, ces clients sous-estiment le temps nécessaire pour l'exécution de la tâche. Typiquement, les tâches de rédaction, rédiger une description d'une poupée en 150 mots, on dit que ça prend 45 secondes, évidemment, souvent, ça prend plusieurs minutes et donc, évidemment, le taux baisse, le taux horaire baisse. Donc, ça, c'est un peu plus vicieux, mais c'est plus fréquent parce que ça attire moins l'œil. Troisième modalité de critique de la sous-rémunération, c'est le temps qui est oublié. Là, c'est plutôt une critique que les micro-travailleurs font aux plateformes à l'œuvre en disant, en fait, il y a tout un ensemble de manipulations techniques qui sont oubliées dans l'exécution de la tâche. Vous avez une espèce de matricule, enfin, de code, d'identifiant que vous devez copier-coller à chaque fois, accepter tel truc, parfois, attendre que les pages se chargent quand c'est des pages de photos, ça peut mettre du temps, etc. Tout un ensemble de petits moments qui peuvent paraître anodins, mais comme, en l'occurrence, le temps, c'est de l'argent, là, c'est vraiment qu'à le dire, eh bien, évidemment, ce n'est pas pris en compte, donc les tâches prennent plus de temps. Quatrième modalité de critique, c'est le temps volé, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est des clients qui vont demander à des internautes de faire des tâches. Les internautes font ces tâches. C'est par exemple le cas d'un client qui avait demandé aux micro-travailleurs de chercher des adresses de restaurants sur Internet pour bien s'assurer que c'était la bonne adresse. Et en fait, dans un certain nombre de cas, les internautes ne trouvaient pas l'adresse parce que le restaurant n'existait pas, etc. Donc, ils cochaient, en fait, que ça n'existait pas. Et le client n'a pas rémunéré la tâche, tout simplement, en disant, voilà, ça ne correspond pas à ce qu'on attendait. Donc, on ne paye pas la tâche. Ça a créé un tel scandale sur Full Factory que la plateforme, elle-même, a dû payer de sa poche les micro-travailleurs et dire, désolé pour le client, ben oui, c'est un peu un escroc, etc. À cette quatrième modalité s'ajoute une dernière modalité qui est le temps perdu à attendre les tâches puisqu'il y a une grande caractéristique de ces plateformes, c'est qu'il n'y a pas assez de tâches pour tout le monde. Loin de là, la plupart du temps quand vous vous connectez sur Full Factory, ben, il n'y a rien. Donc, vous attendez. Alors, vous passez le temps. Alors, certains, il y a un forum de discussion qui est associé, qui fait un peu office de salle d'attente, chaleureuse, où on discute, etc. Mais souvent, vous attendez. Alors, certains attendent longtemps, certains reviennent, etc., se déconnectent. Il y a différentes pratiques. Mais là encore, c'est du temps, bon, ben voilà, qui est non comptabilisé. Donc, on a bien un travail à la tâche non qualifié, réalisé chez soi et pour un salaire de misère, ce qui ressemble quand même à s'y méprendre au tâche chrona du 19e siècle. Et à cette époque, à cette époque, ce qui se passe, c'est que les mauvaises conditions de travail étaient essentiellement, donc au 19e, étaient essentiellement aputées au tâcheron. C'était lui qui était responsable de la misère des ouvriers, etc. On peut se demander si c'est le cas encore pour les plateformes, les tâcherons 2.0. Bon, je passe à mon deuxième point, je vais essayer d'aller à peu près vite, sur les critiques. Alors, je commence par vous dire quelques mots sur le tâcheron au 19e siècle. Pour vous dire qu'à cette époque, donc, le tâcheron était désigné comme responsable de cette terrible condition de travail imposée notamment aux ouvrières à domicile, qui faisait des pièces de textiles. Donc, si on consulte l'encyclopédie anarchiste publiée dans les années 30, Georges Yvetot, qui était une figure un peu du syndicalisme révolutionnaire, disait que ces tâcherons avaient pour fonction de débarrasser l'entrepreneur de multiples soucis et tout particulièrement celui d'exploiter, de pressurer, de voler innoblement les salariés. Donc, à cette époque, le tâcheron est vraiment décrit comme un adjudant de semaine, un chien de caserne ou encore un parasite. On trouve cette expression dans le premier livre du Capital de Marx qui dit que les tâcherons, ces intermédiaires, ces sous-entrepreneurs de main d'oeuvre, sont vraiment des parasites qui, en fait, font leur argent sur le dos des ouvriers qu'ils font créer. Et c'est de là que vient, je ne sais pas si vous connaissez ce terme de sweating system. Donc, c'était, en gros, ça désignait le modèle du tâcheronat, notamment en Angleterre, au 19e, sweating system, donc le système de la sueur, pour résumer, c'est justement le tâcheron qui fait suer les ouvriers. Ce n'est pas seulement les ouvriers qui suent tout seuls, c'est cet intermédiaire, ce tâcheron qui va, enfin, pas fouetter, qui va imposer des conditions très, très dures aux ouvriers pour rentabiliser, effectivement, et donc les faire suer. C'est pour ça qu'on parlait de sweating system. Vous avez une représentation en 1888 avec, on voit, on voit un notable gras, cigare à la bouche, contrat dans la poche qui attrape des pièces de monnaie à pleine poignée et avec une machine qui est alimentée par la sueur des travailleurs. Ça, c'est la figure du tâcheron telle qu'on l'a représenté. Vous avez d'autres présentations où c'est une grosse araignée qui suce le sang des travailleurs. Enfin, voilà, c'est très créatif. Ce qui se passe, c'est que, bon, je fais de l'histoire un peu à la serpe, mais pour vous dire que globalement, le combat des réformateurs sociaux du 19e siècle, ça a été notamment de faire abolir le tâcheronat qui, globalement, est déclaré illégal en 1848 mais vraiment aboli, enfin, interdit, à partir de 1915 avec notamment l'assimilation progressive en 1940 des travailleurs à domicile au salariat. Donc, c'est aussi la montée en puissance du salariat. Voilà. Et j'ai oublié de préciser un truc, c'est que, alors, effectivement, à l'époque, on avait la représentation du tâcheron comme un horrible exploiteur, etc. Béatrice Webb, qui était une auteure de l'époque, rappelait quand même que souvent, le tâcheron était un ancien ouvrier qui ne vivait pas beaucoup mieux, en fait, que les gens qu'il était censé persuader, exploiter. Claude Didry parle aussi d'entre-exploitation ouvrière. Il y a un peu cette idée-là. C'est un truc important à garder en tête pour ce que je vais vous dire à la fin. Sortir un peu de l'image, voilà, du notable, le gras, etc., qui s'en met par les poches. Souvent, voilà, c'était une personne qui ne vivait pas forcément beaucoup mieux, en tout cas, d'après ce que dit Béatrice Webb. Partant de là, on peut se demander un peu de quelles critiques font l'objet aujourd'hui ces tâcherons 2.0, ces plateformes de micro-travail. Et ce qu'on peut dire, évidemment, de façon générale, c'est qu'elles font l'objet d'une mise en cause qui est quand même assez limitée. Il ne faut pas faire de mystère. Mais quand même, ça commence un petit peu à bouger. Alors, Diane vous parlera ensuite des procès, des requalifications pour les chauffeurs Uber et les coursiers Deliveroo. Sur le micro-travail, ça commence un petit peu à bouger à partir du début des années 2010. Je vous prends juste deux exemples très rapides. Par exemple, en 2012, en Californie, Californie qui est quand même dans le berceau de la Startup Nation, comme dirait l'autre, 2012 en Californie, il y a des micro-travailleurs qui font un collectif bargaining, donc un recours collectif en justice contre une plateforme de micro-tâches en disant, en fait, nous, on considère que vous nous avez payé en dessous du salaire en vigueur. La plateforme m'a dit, mais attendez, on ne s'est pas compris, là, vous n'êtes pas salarié, vous êtes indépendant. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ayant peur que la justice, en fait, requalifie, vraiment, en employé, en contrat de travail ses travailleurs, en fait, la société Crowdflower a trouvé un accord, etc., donc donner un paquet d'argent, en fait, pour régler à l'amiable ce litige. En 2016, en France, plus proche de nous, il y a une plateforme de micro-travail qui s'appelle Click & Walk où vous étiez, vous sortez de chez vous, on vous dit, ah, bah tiens, va au supermarché du coin photographier des tomates, etc., on a fait de la reconnaissance d'images. Cette plateforme a été mise en examen pour travail dissimulé suite à une perquisition de l'Office central de lutte contre le travail illégal qui est un service spécialisé de la gendarmerie sur auto-saisine de ce service-là, ce qui est assez intéressant. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que les juges ont relaxé la plateforme en disant, le lien, effectivement, de subordination entre la plateforme et tous les... Il y avait quand même des milliers, des dizaines de milliers de micro-travail qui n'étaient pas vraiment caractérisés. Bon, ce n'est pas vraiment des salariés, mais quand même, le parquet a fait appel de cette décision en disant, attendez, on va quand même être sûr, on va se pourvoir en appel. Donc, on voit que dans les... De la part notamment de... C'est le ministère public, mais dans les juridictions, il y a quand même une volonté un peu de mettre le nez un peu dans ces affaires-là pour dire, je ne suis peut-être pas si neutre que ça, c'est... Voilà, c'est l'ouge. Je conclue pour dire que... En deux mots, pour dire qu'il y a une proximité objective entre le tâche-chronalière et le crowd-working ou le micro-travail d'aujourd'hui. Bien sûr, parce qu'on a une logique de sous-traitance à la tâche et aussi une sous-rémunération des tâches, mais qu'il y a aussi une différence d'intensité dans la critique. C'est-à-dire qu'effectivement, le sweating system au 19ème, le tâche-chronalière au 19ème, a été déclaré illégal jusqu'à être formellement interdit, alors que le crowd-working commence tout juste à être critiqué, un peu attaqué par les juridictions. Alors, on peut essayer d'expliquer ça dans ces hypothèses, ces différences d'intensité. Déjà, on peut dire que, bon, évidemment, le crowd-working est un chenomène qui est quand même assez récent, petite dizaine d'années pour résumer. Première chose, donc, la critique peut potentiellement monter en puissance. Deuxième raison, c'est que, et qui est, on a dit, plus importante, c'est qu'on a une atomisation, une invisibilisation de ces micro-travailleurs qui travaillent derrière leur ordinateur, qui souvent ne se connaissent pas physiquement. Alors, certains parlent sur les forums, mais globalement, ils sont très atomisés, très essolés, on pourrait dire. Et donc, évidemment, faire naître une conscience collective, etc., même s'il y a des tentatives, c'est quand même extrêmement difficile. Troisième raison, c'est que la majorité de ces micro-travailleurs ne comptent pas sur ce type de tâche pour vivre. Vous en doutez bien. On a fait une enquête quantitative, je pourrais revenir si vous voulez, qui montre que, sur Full Factory, la plateforme française, il y a environ 70 à 80% des utilisateurs qui gagnent moins de 5 euros par mois, pour donner un ordre d'idée. Le ballon, c'est très très faible. Donc, évidemment, ce n'est pas le cœur de leur vie, de leur activité. Il y a une petite proportion de gens qui passent beaucoup de temps, qui gagnent un peu plus, mais ça excède rarement 50 à 100 euros par mois. C'est déjà un exploit sur ce genre de plateforme. Donc, évidemment, puisque ce n'est pas le cœur de leur rémunération, on peut se dire que ce n'est pas aussi le cœur de leur préoccupation en petite idée. Et puis, il faut dire aussi quand même que la critique dépend aussi du type de plateforme. C'est-à-dire que, en gros, Amazon, avec sa plateforme Mechanical Turk, rassemble toutes les caractéristiques du monstre, de l'exploiteur, etc. C'est Amazon, Jeff Bezos, première fortune mondiale, etc. même si Mechanical Turk, c'est Pinot, c'est en son type d'affaires. Alors qu'a contrario, nous, en France, ou Factory, petite start-up sympathique, montée par un ancien HEC, quelques salariés qui veulent humaniser le capitalisme, etc. qui essaient de s'en sortir comme il peut, de donner du travail aux gens, etc. Voilà. la différence de critique tient aussi évidemment au visage que prennent ces plateformes de micro-travaille. mais si ces plateformes de crowd-working ne sont pas aujourd'hui encore très mises en cause, elles portent quand même en germe, selon nous, une forme de retour un peu aux tâches rennettes du 19ème et elles posent à nouveau frais deux grandes questions. C'est la première qui est quels sont les droits minimums qu'il faut garantir à un travailleur qui travaille pour le compte d'autrui ? Première question. Et puis, question plus complexe, c'est-à-dire dans une chaîne de sous-traitance, à qui revient la responsabilité en fait ? Est-ce que c'est la plateforme ? Est-ce que c'est le donneur d'ordre, c'est-à-dire le client qui commande la tâche ? Voilà, toute l'histoire notamment de la lutte contre le tâche rona, la lutte anti-sweatshop, de l'émergence des grands magasins jusqu'aux campagnes contre Nike, ça a été aussi de responsabiliser les employeurs à travers des chartes quand c'est la version la plus molle, on pourrait dire, ou en version un peu plus hard de leur attribuer un statut de co-employeur voire d'employeur et donc en les responsabilisant en rentrant aussi dans le droit du travail et en leur assignant des obligations. Je passe la parole pour Diane pour une conclusion rapide. Désolé pour le délai. Alors en guise de conclusion générale, en guise de conclusion générale, je vais vous parler peut-être des quelques points qui sont soulignés par Dominique Méda dans la post-phase de l'ouvrage. Je vais aussi vous parler un peu de chapitre dont on n'a pas parlé, le chapitre qui est rédigé par nos collègues juristes parce que ça nous permettra de revenir sur les recours qui ont pu être faits en justice quand même, qu'il y a quelques points là-dessus. Je ne l'ai pas écrit, j'aurais pu le dire. Je vais aussi un peu parler du chapitre sur les mobilisations des véhicules de transport avec chauffeurs. Deux chapitres dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Je n'ai pas mis à l'écran le conseil du chapitre sur les véhicules de transport. Chauffeur Hubert. Les chauffeurs Hubert mais pas que mais effectivement en partie. Une première chose qu'on peut dire c'est que ce que nous rappelle Dominique Méda dans la préface c'est que ce capitalisme de plateforme est promu dans les années 2010 pas uniquement par les promoteurs eux-mêmes, par les gens qui ont fait les plateformes mais aussi par tout un ensemble de discours médiatiques, politiques, des discours qui reposent sur quatre affirmations globalement. D'abord on aurait affaire à une révolution technologique inéluctable elle dit une révolution disruptive ce serait la solution pour éviter la stagnation on a aussi entendu ça la source de croissance même si on ne le voit pas tout de suite parce que c'est encore que le début le travail de manière générale serait amené à être de plus en plus collaboratif on n'y pourrait rien et puis ce serait la fin des grandes organisations hiérarchisées on n'aura plus besoin d'entreprises en plus dire ça ici à la TSE c'est marrant il n'y aurait plus besoin d'entreprises pour se coordonner puisque maintenant on passe par les réseaux on passe par les plateformes on existe l'organisation hiérarchisée aussi et ce sur quoi elle insiste c'est qu'on a là des discours qui sont congruents avec la remise en cause de la régulation du travail et avec la critique du salariat la critique dont le salariat peut faire l'objet aussi et dont elle a fait l'objet à partir des années 80 enfin tout ça ça marche assez bien avec cette remise en cause de la régulation du travail et la remise en cause du salariat et au coeur de ces discours tous congruents on a l'idée que finalement ce serait hors du salariat qu'on trouverait du travail autonome que ce serait seulement hors du salariat qu'on pourrait avoir de l'autonomie dans le travail et donc ce serait notamment un travail qu'on trouve sur les plateformes ce serait à travers ce type de travail qu'on aurait de l'autonomie et que grâce à ces plateformes donc on pourrait renouer avec des formes de travail indépendant qu'on avait au 19ème siècle dont Luc vous a parlé en partie mais peut-être avec des formes alors peut-être pas que le travail précaire du 19ème siècle mais peut-être ce qu'on pourrait appeler du bon travail c'est-à-dire un travail à un rythme humain un travail qu'on peut exercer selon des modalités qu'on choisit nous-mêmes un travail à domicile si on en a envie et finalement si on pousse cette logique au bout on en viendrait à la conclusion que peut-être les fameux crowd workers les micro-travailleurs dont Luc vous a parlé seraient l'avant-garde finalement du travail libéré le rythme qu'on choisit les modalités qu'on choisit la domicile etc et en fait ce qu'on n'a peut-être pas assez dit dans notre présentation et qu'il faut dire parce qu'on n'a pas trop envie d'assister la suite mais si on peut le dire quand même c'est que de nombreuses enquêtes les nôtres mais aussi d'autres enquêtes montrent effectivement c'est presque un peu gênant qu'une part très importante de ces travailleurs dise faire ça par choix une part très importante de ces travailleurs encore une fois sur nos terrains et dans l'enquête de l'OIT aussi sur 3500 travailleurs de 5 plateformes dans 75 pays un grand nombre de ces travailleurs disent apprécier bien sûr le fait de choisir leurs horaires de pouvoir travailler à la maison moi sur mon propre terrain qui est celui des ruches ils n'arrêtent pas de dire mais moi j'ai ma propre entreprise je suis contente d'être autonome de ne pas avoir un N plus 1 un N plus 2 de pouvoir choisir les producteurs qui ont le travail etc bon sauf que bon quand même on l'a dit ils sont aussi très nombreux à déplorer les conditions de travail ils sont très nombreux aussi à dire que c'est quand même très dommage que ce soit précaire et donc effectivement non c'est pas l'avant-garde du travail libéré parce que les promesses qui sont annoncées en termes de travail les promesses ne sont quand même pas tenues on l'a dit on est très loin du travail passion bien rémunéré autonome Dominique Ménard dans sa postface dit on est très loin du travail décent je pense qu'avec ce qu'on a décrit aussi des plateformes de micro-travail vous êtes convaincus quand on est à payer à 3-4 dollars de l'heure bon les travailleurs aussi dans le cadre de l'OIT déclarent énormément d'horaires atypiques on en a 43% qui déclarent travailler de nuit 68% qui déclarent travailler le soir est-ce que c'est souhaitable est-ce que ça fait partie du travail de l'avant-garde du travail libéré c'est autant de questions qui se posent et on est effectivement en présence d'un travail qui évoque le retour au sweatshop comme on l'a dit précédemment on pourrait aussi ajouter je ne l'ai pas ajouté mais j'aurais pu l'ajouter on est aussi dans une situation qui nous rappelle l'interpénétration entre travail domestique et travail entre vie privée et vie professionnelle qu'on avait au 19ème siècle qu'on est peut-être content d'avoir mis à distance on est aussi dans une situation où beaucoup de temps de la vie qui avait été séparé se retrouve à nouveau interpénétré la vie domestique la vie professionnelle sur mon terrain qui est la ruche qui dit oui moi j'aurais envie de dire aussi le bénévolat en fait tout d'un coup le bénévolat devient marchandisé ce temps qui était à côté de notre temps professionnel devient un temps avec lequel on gagne aussi de l'argent c'est ça aussi les conséquences du travail qu'on est en train d'observer sur ces plateformes alors bien sûr peut-être pas bien sûr mais peut-être j'ai envie de dire heureusement quand même il y a des résistances face à ça on a commencé à dire alors quelle résistance d'abord il y a eu des mobilisations des mobilisations principalement dans le secteur donc le fameux secteur des véhicules de transport avec chauffeur des mobilisations qui éclatent chaque fois en réaction à l'augmentation des commissions parce qu'en fait très régulièrement sur ces différentes plateformes qu'on a pu sur lesquelles on a pu enquêter on voit les commissions augmenter je l'ai vu sur la ruche on l'a vu voilà alors chez Uber c'est comme ça que ça a commencé aussi l'augmentation des courses a eu lieu en octobre 2015 en fait au moment où la plateforme a fermé son service de particulier le fameux Uber Pop elle en a profité pour équilibrer en fait ses comptes elle a profité pour augmenter le tarif de la course dans le service des professionnels le fameux Uber X et donc là ça a déclenché la première mobilisation de la part des chauffeurs d'Uber donc une action collective sur deux sites parisiens à la fois devant le site d'Uber qui porte maillot c'était des mobilisations que nos collègues qui ont inquiété sur ces terrains disent finalement qu'ils étaient assez peu probables c'était des mobilisations finalement un peu comme je le disais Luc aussi de la part de personnes qui sont atomisées qui n'ont pas d'occasion de se rencontrer quand on est chauffeur Uber en fait on n'a pas d'occasion de croiser facilement les autres sinon finalement pour être en concurrence quand on se retrouve à attendre à l'aéroport finalement à côté du chauffeur concurrent bon c'est pas forcément le moment pour créer de l'action collective mais malgré tout ces mobilisations se sont rapidement constituées peut-être alors dans un rapport un peu compliqué au syndicat un certain nombre de personnes étaient défiantes vis-à-vis du syndicat mais malgré tout un certain nombre aussi avaient eu une expérience du syndicat et donc les meneurs de ces mobilisations sont souvent des personnes qui sont passées par les deux syndicats qui ont été impliqués dans la mobilisation d'Uber l'UNSA et la CSGT donc c'est pas des mobilisations qui ont été complètement déconnectées du monde syndical pour autant les revendications ont porté donc principalement sur les rémunérations parce que je vous l'ai dit ça a éclaté au moment où les commissions ont été augmentées mais ça n'a pas concerné que les pardon ah oui je l'ai mis là ça n'a pas concerné que les rémunérations comme je vous l'ai créé là-haut ça a concerné aussi la réglementation du secteur dans ces mobilisations on entendait aussi des chauffeurs revendiquer une régulation par les pouvoirs publics et donc même prendre partie pour ce qui est du nouveau statut après c'est-à-dire prendre partie contre la mise en place d'une troisième voie entre salariés et indépendance il y a eu une réflexion là-dessus et donc revendiquer plutôt à l'époque enfin ces personnes revendiquer plutôt à l'époque une coexistence de deux statuts que certains puissent être indépendants s'ils le souhaitent et que d'autres puissent être salariés s'ils le souhaitent plutôt que de trouver un troisième statut qui risquerait peut-être de fragiliser le salariat la possibilité que le salariat continue d'exister alors il y a donc ce type de résistance là des mobilisations et puis un autre type de résistance une autre forme de résistance c'est l'utilisation de la voie contentieuse c'est-à-dire les batailles juridiques qui ont pu avoir lieu autour de la requalification de ces personnes de ces auto-entrepreneurs en salariés et en fait ces batailles juridiques tournent autour de la question de l'autonomie est-ce que effectivement dans ce type de travail on est véritablement autonome puisque les personnes disent apprécient être autonome et en fait c'est tout l'enjeu si elles sont véritablement autonomes on n'a pas tellement de marge de manœuvre si on arrive à montrer qu'elles ne sont pas tant que ça effectivement là il y a une marge de manœuvre alors là là-dessus la jurisprudence est différente selon les pays et ce que nous apprennent nos collègues juristes donc dans le chapitre qui est consacré à ce sujet c'est que le juge américain j'ai envie de dire pour une fois était très en avance par rapport au juge français puisqu'aux Etats-Unis des premiers juges ont commencé à mettre en évidence le fait que les chauffeurs Uber avaient peu de marge de manœuvre c'est aux Etats-Unis que ça a commencé donc en soulignant ce qu'on a un peu dit les plateformes donnent des consignes qui ressemblent à des ordres qu'elles choisissent les tarifs qu'elles exercent une surveillance ça nous a été montré aussi pour ce qui est des livreurs à vélo il y a une géolocalisation donc il y a de la surveillance et ça ça a permis aux juges états-uniens américains de présumer qu'effectivement on est en situation de salariat déguisé à l'inverse en France jusqu'à il y a peu jusqu'à il y a peu de temps les juges mobilisaient plutôt le fait que les travailleurs sont libres de choisir leurs jours de travail leurs horaires de travail pour dire qu'en fait ils n'étaient pas en situation d'être salariés ils étaient indépendants parce qu'ils pouvaient choisir les moments où ils travaillaient finalement ce qu'on a pu observer pendant ce temps là c'est qu'aux Etats-Unis la justice américaine suivait une procédure qui ressemblait furieusement à ce qui s'est passé pour interdire les sweatshops au 19ème siècle en Europe les juges américains les juges des Etats-Unis finalement s'attachaient à mettre en évidence l'unité de toute cette organisation qui est dispersée s'attachaient à montrer que tous ces travailleurs dispersés finalement s'ils travaillent pour une même organisation et en fait on en est revenus finalement je ne détaille pas vous retrouvez ça dans le chapitre mais à une procédure qui ressemble à ce qu'on a fait à une répétition de l'histoire à ce qu'on a fait pour aboutir aux lois dont Luc vous a parlé en 1915 puis dans les années 40 et 50 qui ont requalifié les travailleuses à domicile ces fameuses travailleuses qui travaillent dans le textile comme salariés on en revient exactement à la même chose ce qui est intéressant finalement pour avoir une petite note d'espoir une note positive c'est que la France est peut-être en train de suivre le même chemin finalement puisque très récemment il y a un an finalement en novembre 2018 la cour de cassation notre plus haute juridiction a effectivement requalifié en salarié un coursier de Techie Teasy ces fameux livreurs à vélo qui n'existent plus qui n'existent plus mais en fait après la fermeture de la plateforme il y a eu des mouvements pour récupérer les courses non payées bon là en l'occurrence celui-là c'était aussi parce qu'il avait eu un accident de travail mais une personne a été requalifiée en salarié et en janvier 2019 donc encore plus récemment la cour d'appel de Paris a aussi requalifié en salarié un coursier Uber donc en fait on progresse aussi sur la même voie en France alors peut-être que certains déplorent le fait que tous ces travailleurs et ces travailleurs des plateformes puissent être réintégrés dans le salariat ça fait partie effectivement des discours qui peuvent être entendus et nous ce qu'on voudrait dire à travers cet ouvrage c'est que finalement ce qui nous intéresse davantage c'est de montrer qu'il y a une illusion d'autonomie effectivement il y a des choses à entendre des discours à entendre il y a des travailleurs qui ont envie d'autonomie effectivement mais ce qu'on constate de façon effective sur nos terrains c'est que cette autonomie qui est revendiquée est plus une illusion et que cette autonomie ne pourrait très bien ne pas être réservée à des indépendants on pourrait reconnaître l'intérêt d'un travail véritablement indépendant dans le cadre du salariat et on pourrait donc imaginer plutôt que d'abolir le salariat plutôt que d'encourager le travail sur les plateformes on pourrait envisager de renforcer l'attractivité du salariat alors en améliorant les conditions de travail des salariés peut-être puisqu'en fait ces salariés qu'on trouve sur les plateformes très souvent nous confient être partis d'un emploi dont les conditions de travail s'étaient dégradées donc on pourrait réfléchir à ça on pourrait prendre en compte prendre au sérieux leur revendication d'un travail qui a un intérêt qui a du sens qui a des motivations qu'on appelle intrinsèques par rapport aux motivations extrinsèques que font le salaire enfin qui est le salaire principalement donc on pourrait prendre ça au sérieux également on pourrait prendre au sérieux leur revendication d'autonomie pour donc proposer de nouvelles formes de nouvelles formes de travail mais dans le cadre protecteur du salariat je m'arrête là merci désolé pour le je reste néanmoins 20-25 minutes pour prendre les questions qu'ils souhaitent en poser parlez pas j'imagine qu'il y a tout dans le livre mais quand même on est là pour ça vous avez parlé du coup de votre première question de recherche qui sont les usagers et quelles sont les disparités entre eux et que est-ce que juste très rapidement vous pouvez nous parler de ce que les femmes sont les plus précaires que les hommes alors attends c'est que c'est vous tu veux que je commence à répondre t'es sur ton plateforme alors il y a un élément de réponse là dessus alors les personnes sont très différentes selon les plateformes mais il y a des inégalités à l'intérieur des usagers et des usagères des plateformes qui sont intéressantes là par exemple si c'est la question des femmes qui vous intéresse le chapitre je vous incite à lire l'ensemble de l'ouvrage mais le chapitre sur Etsy qui est écrit par Anne Jourdain et Sidonie Nolin parle du fait que sur ces plateformes où on a la vente de produits faits main d'une part et puis des chefs à domicile d'autre part sur ces plateformes il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes c'est une façon pour certaines femmes qui sont au foyer d'avoir une activité rémunérée de retrouver une forme de reconnaissance alors qu'elles n'avaient plus d'activité professionnelle bon il y a une problématique de genre qui est intéressante mais ce qui est très intéressant c'est que les rares hommes qui sont sur ces plateformes sont en fait beaucoup mieux payés et réussissent beaucoup mieux malgré tout que les femmes très nombreuses qu'on peut les rencontrer donc effectivement oui bien sûr qu'il y a des inégalités on ne va pas pouvoir dire qu'il n'y a pas un ou une travailleuse des plateformes oui alors là il y a aussi les travaux de Juliette Shore à New York enfin aux Etats-Unis d'ailleurs plus généralement parce qu'il a travaillé aussi sur Boston qui montrent qu'il pourrait y avoir un accroissement des inégalités entre différents types d'utilisateurs parce que certains s'en servent comme complément de revenu et donc accroissent leurs revenus alors que d'autres finalement n'ont que ça pour vivre et en fait ce qu'elle montre Juliette Shore c'est vrai qu'on ne peut pas parler de tout dans l'ouvrage non plus mais ce qui est très intéressant c'est que les personnes qui se servent de certaines plateformes pour accroître leurs revenus parfois se substituent à des travailleurs non qualifiés c'est-à-dire que par exemple si je fais du bricolage je suis informaticien mettons et je fais du bricolage vous avez la peau d'un homme mais c'est pas grave je fais du bricolage parce que ça m'amuse et je fais ça de façon rémunérée et bien finalement je prends peut-être la place de quelqu'un qui n'a pas la qualification que j'ai et qui n'aurait eu que ça pour gagner sa vie donc elle dit il y a un double effet de renforcement des inégalités entre ce qu'elle appelle les 80% les moins riches c'est-à-dire pas les ultra riches de la population mais les 80% en dessous qui se retrouvent divisés comme ça entre deux types de populations qui utilisent des plateformes bon voilà c'est des exemples parmi d'autres on pourrait décliner ça sur beaucoup de plateformes il y a des effets comme ça en différents sens peut-être pour compléter un peu ce que dit Diane alors le chapitre qu'écrivent Sarah Abdelnour et Sophie Bernard montre assez bien que par exemple le profil en tout cas initialement ça évolue mais le profil par exemple des chauffeurs Uber et des coursiers des Livrou est assez différent elle montre qu'en fait les chauffeurs Uber en fait sont essentiellement des hommes relativement jeunes peu qualifiés peu diplômés souvent en situation de chômage c'est le cas d'un centre de travailleurs de plateforme qui viennent là aussi parce que précarité de l'emploi alors ça peut être du chômage ou un emploi insatisfaisant donc des jeunes hommes peu diplômés souvent enfants d'immigrés et qui voient aussi là enfin qui ont adhéré au début au départ à l'idée qu'effectivement l'entrepreneuriat c'est comme ça qu'a été vendu le régime de l'auto-entrepreneur en 2009 sera une forme d'une voie d'ascension sociale en fait c'est l'idée de créer son business qui est de créer son entreprise évidemment très vite qu'ils déchantent parce qu'ils n'ont pas de marge de manœuvre ou très peu que Uber effectivement fonctionne des commissions de plus en plus fortes etc et donc voilà rappelez-vous cette phrase de Macron qui disait à l'époque de la promotion d'Uber c'est bien Uber parce que ça va éviter aux jeunes de tenir les murs des cités de vendre de la drogue c'était ça l'argument de Emmanuel Macron c'était ça donc c'est bien ça va créer de l'emploi ça va les inciter à sortir comme s'il n'y avait que ça comme alternative c'est assez beau les conseillers de Livroux par exemple initialement c'était plutôt des gens un peu plus diplômés c'était plutôt des étudiants des jeunes etc alors qu'on voit là progressivement qu'il y a une paupérisation un peu entre guillemets socio-professionnelle c'est à dire des gens qui sont de moins en moins diplômés de moins en moins jeunes voilà donc il y a mais globalement on avait ce profil là sur les plateformes de nos livreurs pour ce qui est des plateformes de micro-tâches c'est un peu différent alors la répartition genrée n'est pas très significative en tout cas notamment pour la plateforme Full Factory française qu'on a étudiée c'est à peu près 50-50 pour résumer mais on a des gens qui sont ce qui nous a un peu étonnés un petit peu étonnés c'est qu'on a des gens qui sont assez diplômés voire très diplômés c'est à dire qu'on a on a 70% de l'échantillon qui a Bac plus 3 ou plus donc c'est pas rien quand même et on a plus surprenant dans notre échantillon 60% des gens qui font des micro-tâches qui sont en emploi et souvent à temps plein et souvent en CDI c'est là que l'énigme commence que viennent-ils faire sur les plateformes de micro-tâches et c'est là qu'on voit qu'en fait et c'est pour ça que ça nous conduit un peu en tout cas sur notre plateforme à relativiser l'idée qu'on aurait une foule de travailleurs ultra précaires tous chômeurs etc qui passeraient leur journée à faire des tâches qui est la vision qui est parfois un peu avancée par certains médias voire certains chercheurs je ne citerai pas de nom parce que évidemment c'est plus simple de se leur présenter comme ça des gens qui passent leur journée à cliquer sur des pots de yaourt qui sont qui ne gagnent rien par ailleurs qui sont voilà etc en fait c'est un peu plus compliqué c'est à dire qu'on a des usages de la plateforme qui sont très différents et l'usage majoritaire de ces plateformes de micro-travail c'est en fait plutôt des gens en emploi qui utilisent un peu leur temps comme ça interstitiel qui viennent en fait pour quelques minutes dizaines de minutes de faire des petites tâches et qui gagnent quelques euros par mois en tout cas c'est ce que montrent nos enquêtes c'est qu'en fait en tout cas en France on peut le dire le profil majoritaire c'est ça donc voilà selon les plateformes ça pour vous dire que selon les plateformes le profil varie quand même et on a quand même il faut le dire parce que sinon ça sert à rien de faire de la sociologie alors on peut dire c'est mal c'est pas bien c'est pourri c'est plateforme on s'est à peu près d'accord sur le fait que c'est pas génial sauf si c'est des représentants du bar je sais pas mais il faut dire aussi quand même qu'effectivement les travailleurs certains ils trouvent entre guillemets ou en fait disent ils trouver leur compte alors après on peut dire oui mais ils savent pas qu'ils sont aliénés etc dans ce cas là on fait pas des entretiens ça sert à rien si on n'accorde pas un peu de crédit à la parole des gens ça pour dire qu'effectivement certains ils trouvent une forme d'autonomie certains peuvent concilier effectivement c'est très fréquent sur le truc des micro-tâches la garde d'enfants à domicile un arrêt maladie etc qui permet de garder un peu un lien avec une activité alors certes mal rémunérée mais qui est quand même une forme d'activité qui pour certains maintient un lien avec une forme de travail donc il faut aussi mettre en avant ces choses là sinon on comprend pas le big picture il y avait une question pardon est-ce qu'on peut vous avez dit des turn-over la durée dans lesquelles les personnes restent pour travailler pour ces plateformes alors lesquelles les personnes qui travaillent dans les plateformes en général ou micro-tâches si vous avez des stats sur différentes entreprises si vous avez un article sur une ou deux moi j'ai juste pensé avoir un petit peu sur les profils est-ce que les gens se lassent très vite est-ce qu'ils continuent est-ce que je peux répondre sur mon terrain c'est vrai qu'après ça va voir sur les différents terrains je pense que c'est assez variable sur la ruche qui dit oui donc cette fameuse distribution de produits alimentaires en fait c'est assez court les gens ont une ancienneté de trois ans à peu près et dans les motifs bah oui peut-être mais les amaps c'est beaucoup plus long en fait pourquoi est-ce qu'on part de la ruche au bout d'un moment et en fait il y a plusieurs explications mais notamment parce que pas mal de gens cherchent à en vivre et donc en fait mes enquêtés disent ne pas du tout imaginer que ce soit pérenne c'est pas du tout une façon de vivre sur le long terme quand on a des enfants c'est pas compatible non plus en fait il faut être disponible il faut être disponible tard le soir ça marche pas donc il n'y a pas non il n'y a pas une grosse ancienneté je ne sais pas ce qu'il y en a exactement sur les chauffeurs Uber et les courses et des livros c'est une bonne question je ne sais plus si elles en parlent dans leur chapitre mais globalement oui il y a un turnover alors effectivement qui est assez variable sur les plateformes mais c'est pas des gens enfin en gros rares sont c'est ce que disent un peu Sarah et Sophie dans leur chapitre rares sont les chauffeurs Uber qui se disent je vais faire ma carrière en tant que chauffeur Uber pendant 30 ans globalement donc effectivement les gens alors ça peut passer aussi par le fait de changer d'appli alors c'est pas forcément quitter le métier de VTC mais ça peut être ah ben je vais travailler plutôt pour Captain ou chauffeur privé plutôt que Uber parce qu'ils prennent moins de commission parce qu'ils sont plus corrects qu'ils payent dans les temps etc ça peut être ça ça peut être changer d'appli mais globalement les gens se projettent assez peu dans ces métiers à long terme pour jeter des micro-travailleurs malheureusement je n'ai pas de données précises à vous fournir mais ce qu'on peut se dire c'est que peut-être que ce qui reste le plus c'est la proportion les 15% de micro-travailleurs qui passent leur temps leur journée parfois attendent leur tâche qui là sont des gens souvent en sous-emploi ou des gens qui sont en arrêt maladie etc et qui restent plus longtemps disons sur la durée alors que le profil majoritaire on pourrait dire de ces micro-travailleurs qui viennent qui repartent en fait assez vite se rendant compte que souvent il y a très peu de tâches en tout cas sur Full Factory le turnover c'est quand même assez c'est pour ça que c'est compliqué aussi d'estimer la population totale et à mon avis elle est souvent en tout cas pour les micro-travailleurs surestimée parce qu'on parle souvent des inscrits sur les sites mais bon ça ne veut pas dire grand chose s'inscrire sur un site vous inscrivez parfois vous ne mettez pas les pieds donc comme il y a souvent très peu de tâches les gens en fait très vite disent bon ok ça ne sert à rien en fait je vais faire autre chose donc voilà une réponse un peu mi-chèvre mi-chou moi je me posais la question en vous entendant parler parce que visiblement ils n'arrivent pas à en vivre est-ce qu'ils ne trouvent pas sur ces plateformes au-delà des 3 centimes des 5 centimes par mois un lien social qu'ils ne trouvent pas dans leur propre vie c'est-à-dire que vous parliez de forum je me dis est-ce que ce n'est pas aussi une façon d'être en lien avec des gens et puis de créer une espèce de lien social parce que finalement c'est des gens qui sont très seuls je ne sais pas si vous avez la oui oui je commence à répondre alors oui c'est très vrai mais encore une fois pour une minorité en fait de ces travailleurs de ces micro-travailleurs il y a effectivement sur un certain nombre de plateformes notamment sur Full Factory un forum de discussion qui est associée à la plateforme où on fait les tâches et en fait pour vous dire le poste enfin le topic enfin le sujet qui rassemble le plus de postes c'est un topic qui s'appelle en attendant une tâche que les gens discutent alors souvent il n'y a pas de tâche etc mais aussi progressivement de leur vie privée etc enfin les blagues les jeux enfin moi il ne faut pas l'enlever et en fait on a un peu vu ça nous comme un peu une salle d'attente un peu chaleureuse voilà qui fait patienter qui entretient ce que certains appellent des liens sociaux numériques mais effectivement pour un certain nombre notamment les plus désocialisés les gens qui sont dans des situations notamment d'arrêt maladie de burn out on a aussi un certain nombre effectivement ça permet de se resocialiser à une forme d'activité bon voilà qui est ce qu'elle est mais effectivement d'entretien d'entretien à un lien de voilà et effectivement ces gens là cette proportion infime de gens qui souvent passent beaucoup de temps sur la plateforme dit bah en fait on passe presque encore plus de temps sur le forum à discuter parce que bah parce qu'il n'y a pas de tâche mais qu'effectivement ça remplit un peu cette fonction là c'est très très juste mais là il faut vraiment différencier entre les différents sites de plateforme parce que ce qui est vrai pour les travailleurs du clic n'est pas vrai pour les livreurs à vélo par exemple ça n'a rien à voir ou pour les travailleurs Uber et pour les responsables de ruche non plus en fait parce que sinon la question revient toujours pourquoi pas être une bénévole dans une assos dans ce cas là et voilà c'est quand même un cadre particulier là donc il faut vraiment distinguer à ce moment là moi je voulais juste revenir sur un truc c'est que justement si c'est pas la valeur électrique extensée qu'il y en a avant dans ce mode d'organisation de plateforme donc quel mode de quel autre mode on peut mettre en avant et justement dans ce mode d'organisation de cette plateforme mais en même temps il y a d'autres plateformes est-ce qu'il n'est pas possible de penser justement une réorganisation de cette plateforme autour de je parle d'une plateforme commune à plusieurs entreprises pour que justement les salariés puissent tourner et apportent plus de tâches de mission et puis en même temps pourquoi pas dans une logique encore beaucoup plus large le public qui ne travaille pas avec les emplois qui a des problématiques sociales autour d'insertion mais je suis là de profiter de ce plan de la recherche de toute façon pour mettre en plus des choses autour d'insertion enfin c'est quand même une pure des mesures pour rester dans un moment où on tourne en rond on va aller sur un petit crush on ne sait rien voilà élargir donner un peu plus de panel pour que plutôt que de rester et d'attendre je ne sais pas il y a une venue qui déroule avec des options sur l'inertion enfin on va retravailler sur des projets peut-être des astuces sociales d'autres personnes en lien qui sont vraiment entourées sur une utilisation de collaboration de services d'outils et des fonctionnaires je ne sais pas du tout voilà c'est un modèle c'est un business model alors ce qu'il faut dire c'est quand même que c'est une économie qui est assez déjà compétitive c'est à dire qu'en fait les plateformes n'ont pas spécialement envie de s'allier entre elles pour une seule raison c'est qu'en fait c'est un business c'est un peu la guerre enfin je veux dire la guerre c'est voilà donc il y a une vraiment lutte pour s'approprier des parts de marché que ce soit sur les tâches fondues cliques donc ces plateformes de micro-travail ou évidemment sur les plateformes de VTC de coursier etc la coordination entre elles à mon avis n'est pas tout à fait à l'heure du jour ce n'est pas tout à fait l'idée après quand tu as intégré des formes d'action qui leur seraient utiles en attendant par exemple des tâches alors peut-être quelque chose que je n'ai pas dit mais qui est quand même important c'est que les micro-travailleurs viennent là pour gagner un peu d'argent quand même donc il faut que ça paye si ça ne paye pas autant aller regarder enfin ça paye peu mais ça paye quand même ce n'est pas pareil c'est à dire que le fait de faire je vois très bien l'idée de se former pourquoi pas de dialoguer enfin de travailler sa réinsertion etc je vois l'idée mais effectivement la plupart des gens viennent là parce que effectivement c'est une micro-rémunération certes mais une rémunération quand même donc ils ont l'impression de valoriser un peu leur temps et je pense que si ce n'était pas payé en fait globalement quand même ils ne viendraient pas et même s'ils avaient payé quelques centimes quelques dizaines de centimes etc ce n'est pas très fait pareil que travailler gratuitement c'est une histoire de perception d'ailleurs juste pour dire un truc c'est qu'il y a un très il y a un bouquin intéressant de Maud Simonnet qui s'appelle le travail gratuit je crois quelque chose comme ça c'est très intéressant sur ces questions-là sur en fait comment on fait travailler les gens puisque de raison souvent en invoquant des arguments comme la passion comme la cause travail pour la cause on voit ça dans l'humanité etc un certain nombre de mondes sociaux où on fait travailler les gens gratuitement en fait en leur montrant qu'en fait ils travaillent pour des choses qui les dépassent et qu'en fait c'est quand même bien voilà ça pour dire que c'est une question de travail de gratuité c'est un très bon bouquin accessible très intéressant pas très cher en plus donc il y a des actions non il n'y a pas d'actions mais c'est bien c'est assez en lien avec ce qu'on dit quand même voilà en plus elle est venue en plus elle est venue c'est vraiment bien peut-être une dernière question avant qu'on soit mis dehors pour aller répondre répondez c'est que on essaye d'implémenter c'est le rapport avec le temps le temps de loisir c'est tous ces modèles qui essaient de remplacer ce temps de loisir par du temps de travail du coup je vous pose la question en fait s'il n'y a pas un souci sur la valeur comme vous avez dit de ce temps de travail on cherche à valoriser ce temps de loisir est-ce que notre temps de loisir justement on ne l'a pas trop dévalorisé est-ce que c'est un système justement qui cherche à vous avez l'illusion que notre temps de loisir n'a pas de valeur et du coup est-ce que c'est juste un changement de mentalité alors c'est comme je l'ai dit la plupart des gens font ça volontairement quasiment la totalité des personnes que je connais sont sur ces plateformes font ça volontairement elles sont autant plus satisfaites elles sont sur leur temps libre et est-ce qu'il n'y a pas un souci est-ce que c'est vraiment un changement de mentalité est-ce qu'on a vraiment pas une volonté de transformer notre temps de loisir en temps de travail c'est quelque chose je peux dire le temps c'est de l'argent le temps c'est de l'argent moi je dirais oui effectivement il y a quelque chose à cet endroit là mais il faut quand même pas négliger les conditions aussi de rémunération bien sûr s'il n'y avait pas autant de personnes qui avaient besoin de boucler leur fin de mois il n'y aurait pas ça non plus c'est quand même purifactoriel mais qu'à côté de cette nécessité de trouver de l'argent il y a aussi un discours qui consiste à dire rentabiliser votre temps libre oui moi je dirais que oui et je trouve que voilà l'exemple de la rue je dis oui c'est assez intéressant qu'une activité qui pendant des années a été faite de façon complètement bénévole maintenant soit vécue comme de toute façon normalisée comme étant indemnisée moi je trouve ça assez dingue quoi et en fait on retrouve ça aussi sur la plateforme et si les produits faits main c'est des personnes qui en fait n'arrivent pas très bien à se professionnaliser c'est pas qu'elles voudraient pas elles aimeraient bien elles n'y arrivent pas mais en fait elles sont très contentes de faire du loisir qui finalement rapporte un peu de sous donc on trouve ça sur beaucoup de plateformes quand même cette idée que si je peux rentabiliser mon temps c'est bien il y a un terme qui est bien pour ça enfin qui est un peu si vous avez dit implémenté donc vous êtes familier des mots un peu anglo-saxons des anglicismes il y a un terme qui décrit bien ça c'est la gamification du travail c'est à dire que le travail doit devenir ludique doit devenir un jeu et donc quelque part si c'est un jeu pourquoi le payer en fait c'est un peu bon ça pousse un peu mais il y a un peu ça derrière et toute l'idée des plateformes de micro-travail alors plus ou moins fortement c'est de présenter alors d'ailleurs on parle pas évidemment de contributeurs on parle pas évidemment on parle pas de salaire même pas de rémunération on parle d'effraiement d'indemnisation enfin il y a tout un lexique voilà que certains un chercheur qui dit d'habillage sémantique de l'exploitation pour implémenter je comprends l'idée que effectivement alors vous n'êtes pas vraiment en train de travailler donc évidemment ça parfois notre vigilance sur les conditions de travail et tout peut effectivement diminuer donc on présente le travail comme un jeu et les moments de loisirs éventuellement comme pouvoir être le quotidien il y a une espèce d'inversion de brouillage des frontières qui contribue beaucoup à ça vous avez assez raison très court il y en avait une à gauche il y en avait une à gauche avant je voulais juste savoir si la mélodie concrète par rapport au tâche 3.2 elle se limite au micro-travail ou si on peut aussi bien croquer pour je pense que le micro-travail c'est un peu le cas emblématique le cas limite mais je pense qu'on peut bah oui enfin c'est une bonne question je pense que oui enfin c'est emblématique dans le sens où là il y a vraiment un processus de découpage d'un gros projet en petite tâche et pour une entreprise et donc là c'est pour une entreprise tierce encore avec toujours des tas d'autres plateformes il n'y a pas cette entreprise tierce un prix peut avoir des plateformes de services pas de médecine mais pour les plateformes pour les entreprises voilà dans ce cas là on rentrerait dans le même cas mais c'est pas le cas partout oui on prend peut-être la dernière question oui ma question c'est est-ce que toutes les entreprises qui vous repose sur un capitalisme on va dire que c'était un profil grâce à l'île juridique à chaque fois les trottinettes par exemple c'est un domaine aujourd'hui qui se voit en train d'un contact par là par exemple Airbnb parce que c'était au final aujourd'hui ils ont réussi encore à trouver un autre système pour faire de l'argent même si les vignettes vernis en rénovant des anciens bureaux les gens avaient le temps en chambre du tout ce n'était plus c'est le délègue à 30 jours par an un peu une autre quantité est-ce que je peux reposer sur un délègue sur un délègue moi je pense qu'il y a quand même enfin il faut se le dire quand même dans pas mal dans un centre de pays il y a clairement un manque de volonté politique enfin je veux dire c'est très clair on voit toutes les difficultés qu'il y a alors là l'OCDE essaie de mettre en place une taxe GAFAM etc bon c'est très compliqué parce qu'effectivement alors je vous apprends rien en disant qu'il y a des lobbies etc alors évidemment pour les gros géants du numérique Amazon, Google, Apple etc c'est encore plus visible mais voilà il y a des lobbies qui existent et qui font pression pour qu'effectivement on ne réglemente pas ces choses là et effectivement en tout cas alors en France on est dans effectivement là c'est le côté un peu californien de Macron comme disait ceci j'ai dit voilà I want France I want France to be a start-up nation donc voilà ça dit tout effectivement la promotion du beurre etc enfin bon maintenant on est un peu retenu dessus mais donc il y a clairement une volonté politique de ne pas réguler ou alors je dirais même plus loin de déréguler en fait dans un certain nombre de cas d'encourager d'encourager en fait peut-être parce que ça fait baisser aussi un peu les chiffres du chômage j'en sais rien je ne vais pas faire théorie non plus voilà et effectivement alors oui je pense qu'effectivement elles font leur profit souvent sur des vies juridiques et quand on commence à réglementer là effectivement peut-être ça on la fait un peu la gueule il faut dire ce qui est et elles essayent de trouver des nouvelles mais bon c'est le jeu entre guillemets elles essayent de trouver des nouvelles manières de faire du profit et souvent effectivement c'est les juridictions les tribunaux qui sont les plus voilà qui viennent en fait réglementer ça parce que le politique ne le fait pas voire le défait donc alors dans l'ensemble de pays notamment en France c'est très magnifique bien on va vous remercier et il faut le temps d'annoncer juste la prochaine conférence vous avez beaucoup parlé d'articulation interpénétration des temps personnels et professionnels c'est très bien parce qu'on va recevoir Julie Landour qui est maître de conférence en sociologie à Paris-Dauphine qui viendra nous présenter son ouvrage des membres preneurs donc c'est-à-dire les femmes maman qui passent du salarié à l'indépendance avec l'objectif affiché de pouvoir mieux articuler et combiner le temps professionnel voilà merci donc ce sera le 21 novembre ici même pardon bien débordé voilà